Et on va commencer, inshallah. Écoutez, bismillah wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Il est ravi de vous rencontrer du coup pour ce cours d'essai. On va faire d'une pierre deux coups. Comme ça, je vous présente le programme et également pour les personnes peut-être qui n'ont jamais eu l'habitude ou jamais eu l'occasion de faire un cours avec nous, je vous présente un petit peu comment ça se passe. Un cours pour le niveau 2 sur la plateforme. Alors, avant de rentrer dans l'explication du programme et également l'utilisation de la plateforme pour les personnes qui ne connaissent pas, n'hésitez surtout pas, bien évidemment, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Deuxième des choses également, très important. Comme on a expliqué la dernière fois pour les premières années, dès lors qu'on suit des cours sur la plateforme, sur Bibliodine, on a la possibilité d'alterner entre la première et la deuxième année sans aucun souci. Nous, la volonté, c'est de transmettre un savoir de manière universitaire, mais également de manière traditionnelle. Comme on avait expliqué la dernière fois, l'enseignement traditionnel, il se faisait à la base dans la mosquée avec des halaqat. C'est-à-dire que vous avez la mosquée, vous n'avez pas qu'un professeur, vous en avez plusieurs. Et l'étudiant allait voir différents professeurs, se poser avec lui et faisait son propre planning. Chose qui a un petit peu changé depuis l'époque moderne. Actuellement, maintenant, généralement, on s'inscrit à un cours, on a un cursus avec des cours bien définis. C'est vrai que c'est important de suivre cela. C'est important de suivre un planning, c'est important de suivre une certaine chronologie, une progressivité dans la manière d'étudier. C'est fondamental. Mais également, de temps à autre, si on est intéressé, par exemple, pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est en lien avec le Coran, n'hésitez pas à venir. Surtout, surtout, la question du Coran et la question du Hadith, qui sont trop mal comprises actuellement. Et également, le fait de les voir deux fois, par exemple, une personne qui est inscrite en première année et qui va venir suivre un cours en deuxième année, il ne faut pas qu'elle se dise « je fais d'une pierre deux coups ». Ce serait bien qu'elle fasse la première année, la deuxième année rapidement, et qu'ensuite, l'année prochaine, elle repasse la deuxième année pour rentrer davantage dans les profondeurs et les détails. Et principalement, la question de la nuance et la subtilité, c'est important à saisir. Deuxième des choses à savoir, c'est que pour les personnes qui, peut-être, ont déjà un bagage en sens islamique et qui souhaitent rentrer directement en deuxième année, c'est bien, c'est bien. Par contre, la problématique que vous allez rencontrer, c'est qu'en fonction des instituts, en fonction des mosquées et en fonction des professeurs, chacun va adopter une méthodologie qui, lui, s'y est. Et des fois, des notions ne sont pas traitées. Par exemple, nous, ce qu'on a vu l'année dernière en première année, les premiers cours qu'on a fait en fiqh, c'est des notions qui sont rarement vues dans les cours de première année. Généralement, c'est la troisième année. Ou bien dans des universités islamiques où les études sont assez poussées. C'est la raison pour laquelle ne pas négliger de revenir, même avoir une certaine humilité, des fois, de revenir en première année pour voir ou détecter ou se remémorer certaines notions. Je pense, Allah a'alem, que les cours les plus importants qu'on a fait l'année dernière, c'est les cours de première année et principalement sur la définition du fiqh. Comment comprendre le fiqh ? La méthodologie du fiqh, mais également la terminologie. Parce qu'en deuxième année, on va étudier énormément de termes techniques et également on va rentrer dans les détails de la divergence concernant la prière, concernant la zakat. Et bien évidemment, comme l'année dernière, on n'a vu que la purification, cette année, on verra la salat, on verra le saum et on verra la zakat. Trois piliers, alors que l'année dernière, on n'a vu aucun pilier. On a vu simplement l'effet de la purification. Je vais bien évidemment avancer beaucoup plus vite. Je ne vais pas réexpliquer les termes qu'on a vus. Quand je vous dis par exemple, tiens, sur la question de celui qui délaisse volontairement la prière en connaissance de cause, alors qu'il a tous les chouroutes du taklif, c'est un moukalef par exemple, je dis comme ça, et il y a un ijmer sur le fait de le considérer comme un kafir. Je ne vais pas revenir sur le terme de moukalef, je ne vais pas revenir sur le terme de ijmer, je ne vais pas revenir également sur les conditions du moukalef, c'est-à-dire quels sont les éléments qui font en sorte que l'être est véritablement comme responsable. Quand je vais dire par exemple que sur... Je vais parler par exemple, moi je ne sais pas, du jeûne du mois de Ramadan, et je dis voilà, c'est basé sur ce verset-là, ce verset-là, Je ne vais pas réexpliquer la notion de Vous avez compris pourquoi ? Quand également je vais réexpliquer, je vais vous dire, sur cette question, il n'y a aucune divergence, et là, la divergence est impossible et elle est à rejeter. Vous savez pourquoi la divergence est impossible à la rejeter ? Parce que le terme, parce que c'est basé sur un ijmer, et c'est basé sur une notion qui est Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas vu ces notions-là, c'est très difficile, je vous garantis, de comprendre certaines notions, et certains termes, certains termes qu'on va utiliser en deuxième année. Donc, n'ayez surtout pas la honte de vous dire, « Bismillah, je vais revenir en première année, c'est la hichouma, etc. » Il n'y a pas de hichouma, d'accord ? Tu reviens en première année, tu reprends certaines notions, s'il y a peut-être des notions que tu as déjà entendues, ce n'est pas grave, ça te refera une révision, mais n'hésitez surtout pas à revenir sur les fondamentaux. D'accord ? Est-ce que vous avez une question avant qu'on commence ? Ou est-ce que tout va bien ? Pas de question ? Non, tout va bien. Allah ibarak fikoum. Donc, je vous présente le programme complet de deuxième année. Alors, cette année, le niveau 2, contrairement à ce qu'on a fait l'année dernière, souvenez-vous, le mercredi, on avait le fiqh, et le dimanche, on avait l'aqidah. Donc, on faisait approximativement une heure et demie, une heure et demie. Cette année, c'est légèrement différent. Moi, j'ai écrit de 19h à 20h30, mais je pense, partez du principe que je pense que c'est très, très rare qu'on finisse à 20h30. Je pense au maximum qu'on finisse à 21h. Alors, je dépasse, comme j'expliquais l'année dernière, je ne dépasse jamais l'heure initialement prévue. Je ne sais pas si ça peut… Excusez-moi. Parce que… Excusez-moi, je coupe les micros. Pourquoi ? Parce que certaines personnes, des fois, oublient. D'accord ? Pardon, oublient, n'importe quoi. N'oublient pas. Ils ont simplement des prérogatives. Je sais qu'ils se sont mis d'accord, par exemple, avec leur conjoint pour dire qu'on finit à 21h. Et donc, si ça tarde, 21h30, 21h45, ça risque de créer certains litiges. C'est la raison pour laquelle, si je dis 21h, c'est maximum 21h. Donc, partez du principe qu'on commence à 19h. Normalement, précisément, on commence à 19h, Inch'Allah. Par contre, 20h30, c'est le strict minimum. On va entre 20h30 et 21h, en se donnant une heure pour chaque course. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Vous allez voir qu'il y a trois grands cours. Les premiers, c'est ce qu'on appelle le « uloum et le Qur'an ». Le « uloum et le Qur'an », ce n'est absolument pas le tafsir. Le tafsir, c'est l'explication du Coran. Mais pour pouvoir expliquer convenablement le Coran, il faut avoir des règles. Il faut avoir une connaissance du Coran. Il faut avoir une compréhension sur la manière dont le Coran a été révélé, sur l'historicité du Coran. C'est ce qu'on appelle les sciences du Coran. Vous avez un livre qui a été écrit par l'imam Ibn Taymiyyah, « Muqaddimat fi uloum al-Qur'an ». À savoir, les prémices, l'introduction dans les sciences du Coran. Vous avez également un très bon livre qui est juste... Il est... Non, oui, effectivement, celui-là. De Cheikh al-Juday. C'est un muqaddimat al-assasiyah fi uloum al-Qur'an. Donc, à savoir, les introductions fondamentales dans les sciences du Coran. Vous avez les livres également... L'un des livres les plus importants, le livre d'Alimm Suyouti, à savoir, « Al-Iqqan fi uloum al-Qur'an » en deux volumes. Vous en avez pas mal. Pour les ouvrages que vous avez en langue arabe ou en langue française, quand vous allez entendre les sciences du Coran, il n'y aura jamais de tafsir à l'intérieur. Ça, c'est important à saisir. Il n'y aura pas d'explication. Alors, effectivement, pour les cours de première année, on a fait la présentation le lundi. D'accord ? On a fait la présentation le lundi. Et la présentation, le replay, il est disponible sur YouTube pour information. Et donc, dès que, lors que vous allez voir Barakallahu Fikoum, les sciences du Coran, il n'y aura jamais d'explication. En général, on traite de questions qui sont en lien avec le Coran. Et parmi ces dernières, moi, j'ai sélectionné les plus importantes. Et comme j'expliquais pour les premières années, on traite en profondeur les cours les plus importants. On les traite pendant l'année. Et tout ce qui se rajoute, ce qui se greffe, ce qui va donner des informations supplémentaires, vous allez les retrouver directement sur la bibliothèque. Je vous avais parlé la dernière fois de la bibliothèque que vous allez retrouver juste ici. Regardez bien, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous avez sur la plateforme la classe virtuelle et la bibliothèque. La bibliothèque, vous avez toutes les sciences approximativement de l'islam qui se mettent au fur et à mesure. Donc, vous allez dans sciences islamiques et ensuite, vous avez le Coran. Dans le Coran, vous avez, voilà, question au tour du Coran, les mots du Coran. Vous avez le tef, c'est l'explication du Coran, les passages du Coran coranique à mémoriser. Donc, ce sont des informations qui vont se greffer au fur et à mesure pour pouvoir rentrer davantage dans les détails. Parce que, bien évidemment, on est limité en termes de temps et également, on est à un niveau actuellement intermédiaire en termes d'enseignement et je n'ai pas envie de complexifier des fois les choses. Pour les personnes qui souhaitent rendre, comprendre les choses complexes, généralement, elles vont les retrouver dans la bibliothèque ou c'est une bibliothèque numérique. On partait du principe que ce ne sont pas des livres. Des fois, vous avez des références de livres que je donne, les PDF qui sont présents et des fois, quasiment toutes les sections, ce sont des vidéos. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? Allahi barak fikounm. On va voir, aujourd'hui, le Coran, on va définir le Coran. comme j'ai expliqué lundi dernier, toujours une définition étymologique, ensuite la définition technique. On fait toujours allahi barak fikounm la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait barak allahu fikounm ? C'est qu'on va parler des composantes du Coran mais également de ses spécificités. Deuxième cours, on va s'intéresser à la révélation du Coran. Et quand je dis révélation du Coran, vous allez voir, au risque de vous choquer, elle n'est pas unique la révélation du Coran, elle est double. Le Coran a été révélé grosso modo deux fois. Et c'est la vie d'Ibn Abbas. Une fois, il a été révélé dans sa totalité pendant le mois de Ramadan et ensuite, il a été révélé comme les Arabes disent c'est-à-dire qu'il a été révélé de manière graduelle pendant 23 années. Vous allez voir deux grands avis. Également, on va parler de la manière dont les sourates ont été révélées parce que les sourates n'ont pas été révélées dans leur totalité. Certaines sourates, c'est vrai, ont été révélées directement d'un coup. Sourate est arrivée d'un coup. Sourate est arrivée d'un coup. Sourate n'a pas été révélée d'un coup. Sourate est arrivée d'un coup. Sourate elle a été révélée, voilà, d'accord ? Donc, vous avez des manières dont le Coran a été révélé. Par la suite, le Coran a été disposé d'une nouvelle manière. C'est ce qu'on appelle l'urdat ou l'akhira. Vous avez déjà entendu les hadiths qui parlent de la descente de Djibril pendant les mois de Ramadan. Et pendant ces mois-là, Djibril parlait avec le prophète et lui a enseigné le Coran. Le prophète a révisé le Coran avec Djibril. Sauf l'année de sa mort. Et l'année de sa mort, le prophète a révisé le Coran avec Djibril à deux reprises. Pourquoi ? Parce que ça a été la dernière fois où le prophète a présenté le Coran à sa communauté. D'accord ? On va expliquer à quoi cela fait référence. Ensuite, on parlera d'une question qui est extrêmement problématique. Quand je dis problématique, c'est-à-dire qui soulève beaucoup de questions. ne comprenez pas le terme de problématique par le substantif français dans le sens où ça renvoie à un problème insoluble. Ce n'est absolument pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça soulève des questions. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de débats autour de cette question-là au point où l'imam Suyouti va considérer que la question des sept formes du Coran rentre dans une catégorie de versets qu'on appelle « El-Mutashabihat » à savoir des versets que nul ne connaît l'interprétation à l'exception de Dieu. Vous avez plus de 40 avis sur la signification des sept formes du Coran. À savoir que le Coran a été révélé effectivement sur cette forme. En arabe, on appelle « El-Ahruf al-Saba'a ». À quoi fait référence le terme de « El-Ahruf al-Saba'a » ? Comment comprendre cela ? Mais principalement, comment comprendre la philosophie divine derrière la révélation du Coran sous cette forme ? On traitera de cette question-là en profondeur, Inch'Allah. Ensuite, bien évidemment, on parlera de la préservation du Coran. Vous savez que c'est une thématique qui est très abordée par les orientalistes qui considèrent que le Coran est une écriture muhammadienne, malheureusement, des œuvres de Muhammad. Vous allez retrouver des fois d'anciens manuscrits du Coran, d'anciennes traductions du Coran où vous allez dans la préface, moi un jour ça m'a choqué, en lisant une traduction du Coran, « Muhammad s.a.w. pendant… » On ne connaît absolument rien de ses… C'est faux, hein. Ce qui vous montre un petit peu leur ignorance. On ne connaît absolument rien de sa vie avant ses 40 ans. Qu'est-ce que le prophète a fait pendant ses 40 ans ? Il était jaloux des juifs et des chrétiens, donc il s'est caché dans sa grotte. Il s'est caché chez lui et il a compilé pendant 40 années un Coran qu'il a présenté à arriver à ses 40 années. Totalement faux, hein. D'accord ? C'est totalement stupide déjà de dire ça. Pourquoi le prophète ne savait pas lire ? Il ne savait pas écrire et en plus de ça, le Coran parle des événements qui vont se passer dans le futur. On a pour vous dire à quel point c'est stupide. Très bien. Et donc, il faut comprendre comment le Coran a été préservé. Et je résume le cours. Le Coran a été préservé de deux manières. La plus grande préservation du Coran, ce n'est pas un Coran qui a été préservé dans les lignes, c'est-à-dire dans un livre. Le Coran a été préservé dans les poitrines. Et c'est là, c'est ce que les orientalistes ne comprennent pas. C'est qu'avant que le Coran ne soit écrit sur des feuillets, avant que Abu Bakr ne demande à Zaydim le Thabit de rassembler le Coran dans une forme qu'on appelle Moussa Falaim, les musulmans connaissaient le Coran par cœur. Ils apprenaient le Coran par cœur. Donc, le Coran était préservé tout d'abord dans les poitrines. De nombreux musulmans connaissaient le Coran par cœur. Et par la suite, à cause d'événements qu'on citera par la suite, on a demandé à ce que le Coran soit préservé dans des écrits. Donc, on parlera en détail de la question de la préservation du Coran. Ensuite, on aura un cours sur l'ordre du Coran. Quand on dit l'ordre du Coran, il y a l'ordre du Coran au niveau des sourates, mais également l'ordre du Coran au niveau des versets. Vous allez voir que les savants divergent sur cette question-là. Également, on va s'intéresser à une science qui émerge de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'ilm al-tana'asub bayna suwar. C'est-à-dire la concordance entre les sourates. Pourquoi ? On va retrouver surat al-fatihah. Juste après, on retrouvera surat al-bakara. Juste après, on retrouvera surat al-imra. Il y a une raison ? Il n'y a pas de raison. Il y a bien évidemment des raisons. Et donc, le Coran ne les a pas expliquées de manière explicite. Il a laissé à l'intellect humain la tâche et la fonction de déterminer le lien qu'il y avait entre d'un côté les versets et d'un autre côté les sourates. Ensuite, on parlera des lectures coraniques. Vous avez déjà entendu des personnes dire « Oui, masha'Allah, il connaît le Coran selon les dix lectures. » Vous avez déjà entendu ça ? Ça arrive, hein ? Oui. D'accord ? En fait, faites attention. Ça ne veut pas dire que ce sont des versions de Coran différents. Absolument pas. Je vous réçois le cours en 30 secondes. Vous prenez par exemple un Québécois. Je ne sais pas s'il y a des Québécois ici. Vous prenez un Québécois et vous êtes tenu, vous n'avez pas de microphone, vous n'avez pas d'enregistreur, vous êtes simplement tenu de codifier sa lecture de la Fatiha. Il va lire la Fatiha exactement comme un Parisien. Le Parisien va lire la Fatiha exactement comme une personne qui habite à Gadir. La personne qui habite au Niger va lire exactement la même sourate dans les termes, dans les propos, dans les harakats que les quatre personnes que j'ai mentionnées au préalable. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là ou pas ? Oui, malgré leur accent. Exactement. Par contre, au niveau de la sonorité, il y aura des modifications. Ce ne sera pas le Québécois. Généralement, ils ont des voix beaucoup plus graves que les Parisiens. Donc, vous, vous êtes tenu de les codifier. Comment vous allez codifier ça ? Vous avez des termes techniques. Vous avez des termes de tafrim, vous avez des termes de tarpik, vous avez des termes de l'imala. Ce sont des termes techniques que l'on va inclure et que les gens vont connaître au fur et à mesure et qui vont être introduites par la suite dans l'enseignement du Coran. C'est ce qui fait la différence. Des fois, c'est au niveau des prolongations. Des fois, c'est au niveau des harakats. J'expliquerai beaucoup plus tard pourquoi c'est au niveau des harakats. Des fois, c'est au niveau simplement de la prononciation. C'est ce qui a donné, non pas, en effet, 10 lectures. 10 lectures, en fait, il y en a beaucoup plus. Il y en a 20. Il y en a initialement 7. Ensuite, on en a rajouté 3. Il faut savoir que chaque sheikh avait 2 étudiants. ça fait 20. Ensuite, on parlera, c'est un cours philosophique, sur la question du Coran et de l'abrogation. L'abrogation est l'une des questions les plus problématiques que nous avons actuellement. Donc, on va définir la signification de l'abrogation. Je vous explique rapidement à quoi cela fait référence. Est-ce que dans le Coran, nous avons des versets qui ont été révélés par Dieu mais qui n'ont plus effet de loi ? Ils n'ont plus force de loi, pardon. C'est-à-dire qu'on les lit simplement mais ils n'ont pas d'effet juridique. On les met en suspens. Est-ce que ceci existe dans le Coran ou inversement, vous allez retrouver une autre catégorie d'abrogation. C'est ce qu'on appelle des versets qu'on ne récite plus, qui ne sont plus présents dans le Coran mais qu'on continue à expliquer. Là, c'est contradictoire ce que je viens de dire. Un verset que tu arrêtes de lire, que tu ne retrouves pas dans le Coran mais par contre, qui contient une règle et cette règle, malgré l'absence de la récitation, tu continues à l'appliquer. Ce qu'on appelle la maturité. on en parlera longuement. Personnellement, je vous le dis dès maintenant, moi je suis d'avis et c'est ultra minoritaire mais je pense qu'il y a plus en plus de savants qui optent pour cet avis-là que l'abrogation n'existe absolument pas dans le Coran. que le terme de Nasr n'a pas la signification d'abrogation mais qu'elle a la signification d'autre chose. Et c'est le sens qui avait été donné principalement par les Salafs. Et ce qu'on appelle taqidil mutlaq, d'accord ? En fait, on parlera rapidement du tafsir. Le tafsir, vous allez voir qu'il y a deux grands courants. Vous avez ce qu'on appelle le tafsir ou le tafsir ou le tafsir ou le tafsir ou le tafsir Quand on dit le tafsir, c'est tout simplement l'explication du Coran. Comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, quand vous dites charr, c'est l'explication généralement du hadith. Quand on dit tafsir, c'est l'explication du Coran. On dit tafsir ou bien on dit ta'ouil. C'est approximativement la même chose avec quelques petits différences qui ne sont pas importantes à mentionner actuellement. Mais vous avez deux manières d'entreprendre le tafsir. Soit vous vous basez uniquement sur un texte, c'est-à-dire que vous acceptez d'expliquer le texte coranique en vous basant soit sur un autre verset, soit sur un hadith, soit sur la parole d'un compagnon, soit sur la parole d'un savant. C'est ce qu'on appelle le tafsir et le tafsir généralement, c'est le tafsir que vous avez d'Ibn Kathir ou celui de Mohamed Ibn Jari d'Al-Tabari, le sheikh le père fondateur de la discipline du tafsir. Toute personne qui prend le tafsir d'Ibn Kathir va remarquer qu'à chaque fois, c'est très rare qu'Ibn Kathir donne son propre avis. Il dit le prophète a dit cela, Abdullah ibn Mas'ud a dit cela, Ibn Abbas a dit cela, Qatadas a dit cela, Muqatil a dit cela, Mujadil ibn Habra a dit cela. Donc il va toujours rapporter un avis qui va venir expliquer le verset que du Coran. Vous avez à l'opposé ce qu'on appelle le tafsir d'Irray où le savant, parce qu'il a de grandes facultés, vous savez que c'est la science ultime dans les sciences religieuses, à savoir d'expliquer le Coran. Généralement, on considère que toutes les sciences de l'islam ont été mises en place avec une, avec un objectif ultime, c'est d'expliquer le Coran. Donc vous allez retrouver des savants, comme par exemple Imam al-Razi avec son tafsir al-Kabir, la Fatih al-Ghaib. Vous allez retrouver également l'Al-Wusi, d'accord ? Vous allez retrouver également les zamachari, pour lui c'est plus au niveau de la langue arabe, d'accord ? Qui vont venir et qui vont donner leur propre opinion, leur propre avis sur l'explication du Coran. Des fois, vous allez retrouver des tafsirs qui vont rassembler les deux. Donc, c'est-à-dire se baser sur un aïe préalable et d'un autre côté, vous allez retrouver l'avis du savant. Par exemple, le plus connu actuellement, c'est Tahrin wa Tanwir de Tahour et Mohamed ibn Tahir. Mohamed ibn Tahir, d'accord ? Excusez-moi, Mohamed ibn Tahour, j'ai oublié son nom, subhanallah l'ardim. Extrêmement connu. Son nom m'échappe, excusez-moi. Tahir ibn Aashour, exactement. Mohamed ibn Tahir ibn Aashour, exactement. D'accord ? Et donc, vous, lui, ça va faire le lien entre d'un côté l'ouraoui, c'est-à-dire au niveau de la langue arabe, mais également au niveau de la jurisprudence et au soulal-fa. D'accord ? Et ensuite, on va terminer l'année avec deux grands cours qui sont juridiques autour du Coran. Donc, on va s'intéresser principalement dans le domaine du fiqh à la question du Coran. Est-ce qu'on peut toucher le Coran sans les ablutions ? Est-ce que la femme qui a ses menstrues peut toucher le Coran ? Est-ce que le Coran qui est traduit en français est considéré comme un Coran ? Etc. Tout ce qui a un lien juridiquement avec le Coran, on va essayer de traiter ces questions-là. Et enfin, parler de la philosophie du Coran, et peut-être le cours le plus important sur, en définitive, qu'est-ce que c'est le Coran ? Quelle est la différence entre le Coran et les livres qui ont précédé ? Et quelle est la vision du Coran ? D'accord ? Donc, ça va être pour les sciences du Coran. Ensuite, on va s'intéresser au fiqh de la salat. L'année dernière, on a parlé du fiqh de la purification. Là, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, à savoir la salat. On va faire le premier cours qu'on va tenter de faire aujourd'hui, l'importance de la prière. Mais j'ai voulu faire en sorte de présenter le cours, non pas à un niveau très rudimentaire, mais tenter de présenter le cours avec l'utilisation de certaines notions techniques qu'on a vues l'année dernière. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On apprend de nouvelles choses, mais également, on essaye de réviser en appliquant les notions de l'année dernière. Donc, tous les termes techniques, il faudra les maîtriser. Si vous avez oublié, bien évidemment, je me ferai un plaisir de les répéter ou de les mentionner à nouveau. Mais je ne peux même pas me permettre de passer, par exemple, une heure ou une heure et demie pour expliquer les notions qu'on a vues en première année. Sachant que les cours en première année sont, sont présents. Quand on parlera, par exemple, de la différence entre le Quliyyat et le Juziiyyat, c'est des choses qu'on a vues l'année dernière et qu'il faudra maîtriser. Barakallahu al-fikum. Ensuite, on parlera très rapidement, là c'est facile, la question de l'appel à la prière et l'adhan ou l'iqama. Certains vont me dire mais quel est le madh'hab que tu prends ? On m'avait expliqué l'année dernière qu'on ne prenait pas de madh'hab. On prend généralement, gardez bien cela en tête. Quand vous prenez le fiqh, j'avais expliqué l'année dernière qu'il était divisé en deux catégories. Fiqh al-ibadat ou fiqh al-muhamalat. Fiqh al-ibadat et l'ibadat, c'est le fiqh du culte. Donc la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Généralement, sur ces questions-là, il n'y a pas trop de divergences sur les fondamentaux. Il va en exister, bien évidemment, sur les questions secondaires, mais les grandes divergences, on va les trouver dans les mu'amalat, c'est-à-dire les relations interpersonnelles. La question du mariage, la question du divorce, la question des aliments, la question du commerce, beaucoup de divergences dans la question du commerce, par exemple. Donc nous, ce qu'on fait, on essaye de faire en sorte de prendre l'avis qui est le plus cohérent pour notre présence en Europe actuellement. Et quand il y a des divergences, bien évidemment, je les mentionne, vous allez voir qu'aujourd'hui, sur l'importance de la salat, il y a une grosse divergence entre la majorité et l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbel sur celui qui va délaisser par paresse et fidélatise la prière. Donc on va mentionner cela. Donc on va parler de l'appel à la prière les conditions de la salat, les horaires de la prière, les piliers de la prière. On a vu l'année dernière la différence entre les conditions et les piliers. Souvenez-vous, condition c'est une obligation à réaliser avant l'acte, le pilier est une obligation à réaliser pendant l'acte. Toutes ces petites choses, il faut les garder en tête pour ne pas se tromper par la suite. Les recommandations de la salat, comment on dit recommandations, ça fait référence au Mandoub. On a également fait un séminaire de Oussou l'Al-Firq. Souvenez-vous pas ? Récemment, on l'a fait, le séminaire. Oui. Première année, effectivement, quand je dis année dernière, c'est première année. Donc ça fait référence aux différentes catégories du Mandoub. Et on avait dit qu'il y avait pas mal. Il y avait le Mandoub, le Mustahab, le Fadila, Adab, Sonatul Mu'akada, Khilaf al-Aula, etc. Toutes ces notions-là, c'est pas vrai, ça rentre pas dans le Mandoub, mais c'est pas grave, mais on en avait parlé. Également, les annulatifs de la prière, ce qui va rendre la prière caduque. La prière en groupe et la prière du vendredi. La prière du voyageur et la prière funéraire. Vous allez voir qu'il existe un énorme débat actuellement sur comment considérer la prière du voyageur. Quelle est la distance ? Mais en plus de la distance, quelle est la durée ? Vous allez voir que ça a beaucoup évolué. À l'époque, tu faisais 15 kilomètres, tu étais considéré comme voyageur. C'est vrai. 15 kilomètres, je te garantis que tu l'es fait à dos de monture ou tu l'es fait à pied. Tu sens la différence. Tu sors d'une ville pour entrer dans une nouvelle ville. Tu es littéralement à l'étranger. Aujourd'hui, 15 kilomètres ou 20 kilomètres ou 30 kilomètres, tu les fais des fois en train en l'espace de 20 minutes et tu ne peux pas te dire voyageur. Même 80 kilomètres, tu ne peux pas te dire en voyageur. Tu habites par exemple, tu sors de l'île de France, tu arrives dans les débuts de l'heure, juste après les mureaux Montelajoli, tu arrives vers Vernon, etc. pour les personnes qui connaissent. Il y a beaucoup de personnes qui habitent là-bas et qui viennent travailler à Paris. C'est approximativement 100 kilomètres. Mais aucune personne, aucun savant qui va te dire que tu as le droit de raccourcir la prière. Même si tu as dépassé les 85 kilomètres. Pourquoi ? Parce qu'on va oublier le terme de kilométrage, on va oublier ces unités de mesure pour revenir à un terme relativement simple. C'est est-ce que tu es voyageur ? Est-ce que si je te vois, de Vernon et tu arrives maintenant à Paris, tu travailles dans le sud de Paris, est-ce que je peux t'appeler voyageur ? Eh bien non, je ne peux pas t'appeler voyageur. Donc puisque je ne peux pas t'appeler voyageur, tu n'as pas le droit de te bénéficier de la prière du voyageur. Et ensuite, on terminera avec quelques questions autour de la salade actuellement pour les personnes qui vivent en Occident. Ensuite, on s'intéressera à la science du hadith. Science du hadith, malheureusement, très peu enseignée en France et qui est nécessaire pour bien comprendre la problématique du hadith. Parce que le hadith, ce n'est pas comme le Coran. Le Coran, c'est relativement simple. Vous voyez, même simplement en lisant, en toute honnêteté, en lisant simplement des ouvrages sur les sciences du Coran, vous comprenez. Vous comprenez un petit peu la logique. Des fois, vous avez peut-être besoin d'un professeur qui va tenter de clarifier certains points. La science du hadith, non. C'est une véritable science. Vous avez besoin d'un professeur exactement comme la grammaire ou comme la morphologie ou comme le sur le fait. Vous allez lire, vous allez voir, comprendre et vous allez avoir totalement faux. Donc, ça relève de la spécialisation. Et c'est l'une des deux sciences que les musulmans ont créées et que l'Occident n'a jamais connue et qui, malheureusement, est un outil de vérification et d'éclaircissement de la narration ou bien de la transmission qui fait défaut actuellement dans tout ce qui est en lien. Vous savez, les rumeurs, les fake news, etc. Les musulmans ont été extrêmement méticuleux, très précis dans la transmission de la parole du prophète d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir tout simplement tout d'abord le terme de sunnah. On va voir qu'il y a différentes catégories de la sunnah. Une sunnah qui est liée à la parole, qui est née aux approbations du prophète ou qui est née simplement aux actions. On va les définir mais également on va parler de la philosophie de la sunnah. C'est très, moi je pense, c'est mon avis personnel sur la question, la question de la sunnah est très 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 mal comprise en France. On pense que celui qui suit la sunnah, c'est des termes qu'on utilise beaucoup, c'est une personne qui va s'habiller en camise, qui porte une barbe, qui est un siwak. C'est totalement faux. Moi je suis désolé, des fois peut-être heurter la sensibilité mais ce n'est pas ça la sunnah. La sunnah, c'est une voie, c'est beaucoup plus philosophique, c'est beaucoup plus dans la manière d'être que dans l'aspect extérieur. C'est très facile, c'est très facile du jour au lendemain de changer cette tenue vestimentaire, de laisser se pousser la barbe, d'utiliser certains propos en apparence religieuse mais en ayant un comportement de la pire espèce qui soit. Vous avez tous, je le pense, déjà vu des personnes qui extérieurement ont un attrait religieux, ont un aspect religieux mais qui dans leur comportement, dans leur manière de parler sont les pires êtres humains sur Terre. On les voit, ils parlent fort, ils insultent, ils se moquent de tout le monde, ils sont prêts à se bagarrer si tu les regardes de travers. La moindre divergence avec eux, ils sont prêts à gifler, à frapper, à tabasser et à insulter. D'accord ? On les a vus malheureusement des fois dans les mosquées. D'accord ? Des fois dans les mosquées où des bagarres ont éclaté. Pourquoi ? Parce que la personne pensait que l'islam, c'était quoi ? C'était simplement une identification extérieure. D'accord ? Une imitation extérieure du prophète alayhi salatu wa sallam, ce qui est totalement faux. Donc il faut comprendre la question de la sunnah. Je vous le dis très rapidement, la sunnah c'est quoi ? C'est intérioriser le Coran, s'imprimer de la philosophie coranique pour ensuite l'exposer dans sa vie de tous les jours. C'est ça la sunnah. D'accord ? Très bien. Ensuite on va parler de la question de la transcription du hadith et sa compilation. Comme vous le savez, le Coran a été rassemblé à la mort du prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam sous l'impulsion de Abu Bakr Omar ibn al-Khappah. Très bien. Le hadith n'est absolument pas le même cas. Le hadith a commencé à être compilé approximativement à l'année 99 de l'Égypte. C'est 90 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam. Donc ça a posé énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam initialement a interdit qu'on écrive de lui autre chose que le Coran. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam a interdit d'écrire de lui le hadith ? Pourquoi Omar ibn al-Sattab a interdit de manière catégorique d'écrire le hadith ? Il a fait salat al-istikharah pendant un mois et il a commencé à écrire ensuite il a tout brûlé. Pourquoi ? Pourquoi les compagnons ont refusé d'écrire le hadith ? Pourquoi ? Quelle est la motivation ? Qu'est-ce qui les a poussés à s'interdire d'écrire cela ? Il faut comprendre les raisons. Il faut comprendre les raisons parce qu'aujourd'hui faites très attention barakallahu alayhi salatu wa sallam à ce que je vais dire et ne sortez surtout pas de la salle maintenant tant que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. La plupart des problématiques que nous avons dans le monde musulman et dans le monde francophone concernant l'islam sont liées à la mauvaise compréhension de certains hadiths. Et le prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam j'en suis quasiment sûr était convaincu de cette problématique-là. Le Coran, quand tu le lis, il est général. Le Coran trace des lignes directrices. Le Coran est extrêmement clair sur certains points. L'opposé, entre guillemets, c'est la décontextualisation de certains textes du prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam a dit un propos. Il s'adressait à une personne dans un cas particulier, peut-être en état de guerre, à une personne qu'il combattait le prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam. Tu oublies le contexte. Tu oublies les propos du prophète sallallahu alayhi salatu wa sallam avec son interlocuteur. Tu prends cette parole-là qui est particulière, dite dans un cas spécifique, et tu la généralises. Voilà la catastrophe. Voilà la catastrophe. Et l'une des catastrophes qu'on va expliquer, souvenez-vous la dernière fois quand on avait parlé, alors ça c'était pour le Coran de première année, quand on avait parlé de la question de la liberté de croyance, un des hadiths qui est extrêmement problématique et très mal compris, souvenez-vous, on en avait parlé, quiconque change de religion, tuez-le. Souvenez-vous, ce hadith, de vous à moi, de vous à moi, il est problématique ou il n'est pas problématique si tu le dis comme ça, sans aucune interprétation ? Mais bien évidemment, il est extrêmement problématique. Regardez bien, si tu prends ce hadith-là dans sa littéralité, dans sa littéralité, pour vous dire, tu ne peux pas utiliser la littéralité. Si tu es chrétien et tu deviens musulman, tu vas changer de religion. N'est-ce pas ? Oui ou pas ? Oui, tu as changé de religion. Donc si tu prends uniquement ce qu'on appelle le manpouk, le manpouk, c'est la littéralité stupide, dans le sens où tu répètes le propos sans réflexion, et bien tu tues la personne qui devient musulmane. Et le prophète sallam a voulu ça ? Le prophète sallam, pour information, ça c'est gardé bien dans la tête, toutes les révolutions à travers le monde ont fait des milliers de morts, des millions de morts, pour information. Quand tu prends le début de la mission du prophète sallam jusqu'à sa fin, vous savez, on estime approximativement à combien de personnes qui sont décédées ? Moins de 200, approximativement 120 personnes. On pense que c'est un nombre, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Et le prophète sallam, dans les 60, mes souvenirs sont bons, c'est 65 guerres qu'il avait, il n'a jamais déclaré une guerre. Toutes les guerres qu'il a faites, c'était des guerres où on l'a cherché. Le prophète sallam a quitté la Mecque, il a laissé les Médinos, il a laissé les Mecques, vous voulez la Mecque ? Gardez la Mecque. Je pars à Médine, je veux fonder un État. Non, 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 on va venir te chercher des poules là-bas. On va te sortir de Médine et on va te combattre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et donc le prophète sallam était totalement, totalement contre toutes les fusions de sang. À contrario de ce que nous est présenté actuellement par les occidentaux concernant le prophète alayhi sallatu wa sallam. D'accord ? Allahi barik fikoum. On avance. Donc, on parlera de la transcription du hadith et de sa compilation. Ensuite, on parlera de la classifier. Alors, on va commencer ce qu'on appelle al-moustalah. Vous savez, quand vous lisez le hadith, des fois, vous avez écrit al-halis daif. Des fois, il y a écrit al-halis hassan. Des fois, il y a écrit al-halis sahih. Mais en fait, ce n'est pas assez précis de parler comme ça. C'est exactement comme si un médecin vous dit « Lui, il a de la fièvre. » D'accord ? Oui, effectivement, il a de la fièvre. Mais généralement, c'est l'indicateur d'une autre pathologie. D'accord ? Ou bien vous dire « Toi, tu n'es pas en bonne santé. » Oui, mais ce n'est pas précis. Il faut beaucoup plus de précision. Et bien, c'est ce que vous allez apprendre ici. Comment classifier le hadith ? Mais la classification, elle se fait en fonction de certains éléments. La première des choses, on va regarder la classification du hadith en fonction du nombre de transmetteurs. Bien évidemment. Si un hadith a été rapporté par deux personnes, ce n'est pas comme si un hadith a été rapporté par 25 personnes. Si un hadith a été rapporté simplement par une personne, ce n'est pas comme un hadith qui a été rapporté par trois personnes. Donc, les savants ont classifié ces hadiths-là. On en a parlé l'année dernière. Qu'est-ce que vous venez des deux grandes catégories de termes ? On a un et un. Ahad. Exactement, Sabri. Ahad et l'autre ? Mutawatir. Mutawatir, Allahi. Berik Fekoum, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le nas, exactement. Le nas, c'est également qat'id d'ilala. Donc, d'un côté, tu as le hadith qui est mutawatir. Et on avait dit que c'est qu'une catégorie, le mutawatir. Dans les faits, ce n'est pas vrai. Il y en a deux, mais ce n'est pas grave. Et par opposition, tu vois ce qu'on appelle le hadith ahad. Mais en fait, le hadith ahad, l'année dernière, je ne vous avais pas dit, mais il se divise également en plusieurs catégories. Tu vois le hadith gharib, tu vois le hadith al-aziz, tu vois le hadith al-mashrour, tu vois le hadith al-moustafird. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on verra. En fait, c'est par rapport au nombre de transmetteurs. Ensuite, on s'intéressera à la classification du hadith, mais par contre, selon le locuteur, ce n'est pas la même chose. Le locuteur, c'est celui qui parle. Quand on dit hadith, généralement, quand on dit hadith, qu'est-ce qui parle ? Le prophète qui parle. Le prophète, alayh sallam, qui parle. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout le temps le cas. Généralement, quand le prophète sallam parle, on va dire, c'est important de dire ça, le prophète sallam a dit, mais des fois, vous allez retrouver sur Internet, vous allez retrouver des fois sur les réseaux sociaux, un hadith et seulement le texte du hadith. Des fois, ce n'est pas le prophète sallam qui parle. Des fois, c'est le compagnon qui parle. Et on appelle ça également un hadith. Des fois, c'est un tabiri qui parle. Donc, c'est celui qui a vu le compagnon mais qui n'a pas vu le prophète sallam. Mais ce n'est pas le prophète sallam qui parle. Des fois, c'est le prophète sallam qui parle mais qui rapporte une parole divine, ce qu'on appelle le hadith prudoussine. Donc là, on va s'intéresser uniquement à la classification du hadith, non pas en fonction du nombre de personnes qui l'ont rapporté, mais en fonction du locuteur, de celui qui parle. Est-ce que ça a un impact ? Barakallahu alayhi wa sallam. Si vous avez le hadith et vous savez que c'est un compagnon qui parle, très bien. En fait, vous avez un deuxième hadith et vous savez que c'est le prophète sallam qui parle et les deux textes se contredisent. On prend la parole de qui ? du prophète sallam. Bien évidemment, on prend la parole du prophète sallam. Là, c'est nécessaire, d'accord ? Mais si toi, tu ne connais pas la classification du hadith selon le locuteur, tu vas croire que c'est deux textes, deux hadiths, et donc puisque c'est hadiths, moi, j'ai toujours entendu les hadiths, parole du prophète sallam. Et donc, tu vas croire quoi ? Parce que c'est deux hadiths qui émanent de la bouche du prophète sallam et qui se contrôlisent. Et des fois, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? Donc, l'importance, l'importance, comme j'ai dit en islam, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on définit les choses. En fait, en islam, on n'aime pas ce qu'on appelle al-mira. Al-mira, c'est les débats stériles. Et pour éviter tous les débats stériles, qu'est-ce que tu fais ? Tu expliques, tu définis les termes pour être le plus précis possible pour ensuite dire ton avis. Et généralement, il n'y a pas de débat par la suite. D'accord ? Très bien. Ensuite, on va voir, c'est la partie la plus difficile, la classification du hadith En fait, le hadith, normalement, on ne dit pas un hadith sahih. Avant tout. On dit un hadith maqboul, on dit un hadith mardoud. Maqboul, c'est dire un hadith qui est recevable, on accepte, mais l'autre, c'est le hadith mardoud, qu'on rejette, qu'on n'accepte pas. Il ne rentre pas dans le domaine de la foi ni dans le domaine du fiqh et qui peut rentrer dans d'autres catégories. D'accord ? Et vous allez voir que par la suite, en fonction de la recevabilité ou de l'irrecevabilité du texte, vous allez voir différentes branches. Vous avez dans les hadiths qui sont acceptables le hadith, bien évidemment, le hadith sahih, le hadith hassan. Ensuite, chaque hadith va se diviser en deux catégories. Al-sahih li-dātihi wa-sahih li-gayrihi. Al-hassan li-dātihi wa-al-hassan li-gayrihi. Ensuite, ce qu'on va voir, bien évidemment, l'opposé. Donc, les hadiths qui sont irrecevables. Par exemple, le hadith da'if. Vous avez déjà entendu un hadith faible, un hadith da'if. Mais en fait, quand tu dis que quelque chose est faible, en fait, le meilleur dans la traduction, ce n'est pas d'aller dire un hadith faible, c'est un hadith qui est malade. Et quand tu dis qu'un hadith est malade, qu'est-ce que tu dois faire pour savoir sa maladie ? J'ai donné la réponse. Tu dois te dire sa maladie. Est-ce que je ne vais pas dire ? Des fois, un hadith est faible, il est malade par rapport à la problématique liée à la chaîne de transmission. Imaginez que je dis, regardez bien, regardez bien, j'ai entendu le général de Gaulle dire, quand je dis ça, je suis à toi, Fatima, mon hadith, directement, il est acceptable ou il a rejeté ? Directement. Il est acceptable ? Je l'ai entendu ? Non, il a rejeté. Pourquoi il a rejeté ? Tu vas comprendre. Tu as vu le général de Gaulle ? Exactement. Où j'ai vu le général de Gaulle, moi ? Ah, toi, personnellement ? Moi, effectivement. Moi, Mounir, je suis né en 89, je suis né en 89, le général de Gaulle, je crois, il est mort en 69, en 70. C'est impossible, il y a une impossibilité de rencontre. Bien sûr, oui. Hadith, directement, directement, on le classe dans le hadith da'if, c'est ce qu'on appelle un hadith, il y a une discontinuité de la chaîne de transmission. Dis-moi, Fatima. Oui, Assalamu alaikum. Ma question, c'était de savoir, quand tu dis, c'est irrecevable, c'est irrecevable pour après faire des textes de droit ? C'est dans quelle sorte c'est irrecevable ? C'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. En fait, regardez bien, la règle que je dis, gardez-la en tête, Allahi barakfiqoum, mais je vais la répéter. Plus le sujet est sensible, plus, gardez bien, plus le sujet est sensible, plus on est extrêmement dur dans la sélection du hadith. Ça va pour ça ou pas ? Regardez bien, nous, on accepte le hadith sahih, Fatima, on accepte un hadith sahih. Oui, tu entends, bien sûr. Très bien. Par contre, un hadith sahih, dans le domaine de la aqida, qui va venir, et qui va nous donner une nouvelle chose à croire, on ne l'accepte pas. On refuse. Il n'est pas motawatir, on ne l'accepte pas. Tout est interdit, c'est à quoi je crois. T'as compris ? Oui, exactement. Pourquoi certains savants ont rejeté l'idée de Al-Masih al-Dajjal ? On dit qu'Al-Masih al-Dajjal, ce n'est pas vrai. Parce que ça rentre dans le domaine de la aqida, il n'y a aucun texte motawatir sur la question. Pourquoi il y a certains savants qui ont rejeté l'idée de Al-Mahdi à la fin des temps ? Parce qu'il n'y a aucun hadith motawatir, aucun verset du Coran, ce ne sont que les hadiths. Vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? Pourquoi certains ont critiqué le retour de Jésus à la fin des temps ? Alors, je n'ai pas envie de me perturber, là, Allahi Barik Fekoum, je n'ai pas envie de me perturber. Je sais, d'accord ? Parce que, en fait, je vous dis en toute honnêteté, la question del Masih al-Dajjal, la question del Mahdi, la question du retour de Jésus. Allahi Barik Fekoum, ce sont les questions secondaires. La haqid, quand je dis les questions secondaires, c'est-à-dire, si tu meurs et tu n'as jamais entendu parler de ces questions-là, tu restes l'un des, peut-être, les croyants les plus importants au monde. Et par contre, une personne qui meurt et qui n'a jamais entendu parler, et qui se dit musulmane, et qui n'a jamais entendu parler de l'obligation de la zakat, ou qui n'a jamais entendu parler de la présence du paradis de l'enfer, c'est problématique ou pas ? Complètement, oui. Mais bien évidemment, il ne peut pas être musulman. Une personne qui dit la, il est du fond de son cœur, la ilaha illallah, Mohammed et Rasulallah, mais je ne crois pas en enfer au paradis. Il est musulman ou il n'est pas musulman ? Il n'est pas musulman. Il est absolument musulman. Je vous le garantis. Et sur ces questions-là, il y a un hijmer. Les savants sont d'accord. C'est les pays de la foi. C'est les pays de la foi. C'est les fondamentaux. Moi, ce que je vous conseille, dans votre vie, accrochez-vous aux coulillettes, c'est-à-dire les fondamentaux. Ensuite, au fur et à mesure, vous pouvez traiter les questions secondaires. Si Dieu n'en a pas parlé dans le Coran, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? Certains ont critiqué le retour de Jésus en disant que c'était l'idée de la parosie. La parosie, c'est une idée chrétienne. L'idée de dire que Jésus va revenir à la fin des temps et en vérité, c'est lui le meilleur des prophètes et en fait, définitive, c'est Dieu. D'accord ? Et donc, moi, je vous donne simplement les idées que vous allez retrouver des fois dans l'espace médiatique et l'espace intellectuel musulman. Et on va dire tout simplement, voilà, c'est une idée qui s'est incrustée, qui s'est insérée dans la croyance musulmane par un procédé qu'on appelle l'Isra Elieit. Donc, on parlera plus tard. D'accord ? Donc, il ne faut pas être choqué des fois. Si un musulman, maintenant, des fois, il va sur YouTube et il fait des vidéos et il dit, moi, écoutez, j'ai fait de longues méditations, j'ai réfléchi, j'ai pleuré dans la nuit et je me rends compte qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas d'enfer. Tu sais ce que tu fais ? Il y a la différence entre le Quliyyat, entre ce qui est ce qui relève des fondamentaux de ce qui relève des actes secondaires. Alors, je ne sais pas c'est qui Norma ? D'écoute, tu as une question ? Oui, désolé, j'ai une question. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'une personne qui n'a jamais entendu parler de l'enfer et du paradis et qui se dit musulmane, qui est décédée se disant musulmane et qui n'en a jamais entendu parler. En gros, ce n'est pas recevable parce que... Ah, non, elle n'est pas musulmane. Oui, mais si elle n'en a jamais entendu parler... Ça, c'est pris dans un cas de figure. C'est des personnes, par exemple, qui habitent dans des contrées où il n'y a aucun musulman. À l'époque, on avait parlé même Ibn Sida également, on avait parlé. C'est des personnes, par exemple, on regarde bien, très rapidement, sans rentrer dans les détails techniques. Il y a une catégorie, l'année dernière, je vous avais parlé de ça. Je vous avais dit les termes techniques. C'est C'est ce qu'on appelle également le Nas. Il y a des divergences autour de cette catégorie de textes ou il n'y a aucune divergence ? Aucune divergence. Il n'y a aucune divergence. Le deuxième terme technique qu'on utilise pour parler de ça, c'est Tout ce qui doit être connu nécessairement dans le domaine du religieux. Une personne, par exemple, qui te dit est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle Bouyu' al-Ajjal ? Je pense, peut-être parmi personnes, parmi vous, peut-être connaissent c'est quoi Bouyu' al-Ajjal. Mais par contre, tu le connais ou tu ne le connais pas, ça n'a pas d'importance dans ta foi. Mais tu as une catégorie de savoir que tout musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad al-Rasulam doit connaître. Parmi ces questions-là, le fait que Dieu soit unique, le fait que Muhammad est le dernier des prophètes, le fait que l'alcool est interdit, le fait que la prière est obligatoire. D'accord ? Littéralement, c'est ce qui est basé sur l'Ijmer. D'accord ? À votre avis, c'est beaucoup d'éléments ou peu d'éléments par rapport à toutes les informations de l'islam ? C'est peu d'éléments. C'est peu d'éléments. Exactement. Mais c'est les éléments les plus fondamentaux. Autre personne qui rejette cela en connaissance de cause sort de l'islam. Première des choses. La deuxième des choses, certains savants ont mis une exception. pour le musulman qui va vivre dans un état extrêmement éloigné de toute autre population musulmane. À l'époque, un imam me racontait. Il me disait, moi, je parlais avec quelqu'un, il me disait littéralement, il disait, moi, je savais que la fornication, ce n'était pas très très bien. Mais non, je ne savais pas. C'est catastrophique. Ah oui. Ah, c'est catastrophique. C'est problématique. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une telle ignorance. Certaines personnes ont pétri littéralement dans l'ignorance qui a fait en sorte par la suite que tu émets des... En fait, c'est des cas spécifiques pour ce cas de figure. Dans ce cas de figure, cette personne qui littéralement ne savait pas, et c'est vrai, tant que tu ne sais pas, tu n'es pas jugé auprès de Dieu. Mais par contre, une personne qui vit dans un état musulman, qui vit dans un état musulman, qui a beaucoup de mosquées, etc., qui a beaucoup d'enseignements et qui dit la parole que je viens de dire, on n'accepte pas sa parole. D'accord ? C'est comme si, par exemple, une personne qui est en France et dit, moi, Macron, je ne sais pas c'est qui. Tu arrêtes de me prendre pour un idiot, d'accord ? Voilà. Ce que veut dire ou pas ? D'accord ? Donc ça, ça relève de l'exception. Dis-moi. Il n'y a pas une catégorie de personnes aussi qui n'a pas vécu lorsqu'un messager est arrivé et du coup, mais ils ont une croyance en eux. Mais du coup, ils n'ont pas les textes, ils n'ont pas les messages. Exactement. Une catégorie particulière aussi. Voilà. Exactement. Ce qu'on appelle ahl al-fatrah, mais ça, ça relève de l'exception. Moi, je te parle principalement des personnes qui se disent musulmanes, mais qui vont rejeter des éléments fondamentaux de l'islam. D'accord ? Donc en gros, dans le domaine du hadith, plus le sujet est sensible, plus on demande les textes les plus forts. Dans le domaine de la aqida, pour fonder une nouvelle croyance, on doit avoir un texte mutawatir. Si tu n'as pas mutawatir, tu ne peux pas. D'accord ? Tu ne peux pas fonder une croyance. D'accord ? Très bien. Et ensuite, plus ça descend, dans le domaine du fiqh, tu acceptes le mutawatir et tu acceptes le sahih, mais tu n'acceptes pas le da'if. Pas possible. Par contre, dans le domaine de la spiritualité, dans ce qu'on appelle le fadah ilal-a'mal, les actes méritoires, et bien à ce moment-là, tu as le droit d'accepter des hadiths qui sont un petit peu da'ifs. Je vous donne un exemple. Vous avez toujours entendu que c'était bien de jeûner le lundi et le jeudi. Oui. Très bien. Très bien. C'est basé sur un hadith qui n'est pas sahih-sahih. Il est da'if-da'if un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave ? Parce que, qu'il soit sahih ou qu'il soit da'if, est-ce que je te demande de faire quelque chose de bien ? Oui. Bien évidemment. Est-ce que c'est une nouvelle adoration ou c'est quelque chose qui est basée sur une religion que tout le monde connaît ? Une adoration que tout le monde connaît ? C'est basé sur une adoration que tout le monde connaît ? Exactement. D'accord ? Également le hadith qui dit Soignez vos malades par la charité. C'est un hadith qui est da'if-da'if. Mais les sahihs ne le disent pas qu'il est da'if. Ils le rapportent. Ils le disent sans aucun souci. Également le hadith qui dit vous avez déjà entendu peut-être ce hadith-là le cœur toute chose a un cœur et le cœur du Coran c'est surat yassine. Vous avez entendu ce hadith-là ? Oui. C'est un hadith qui est da'if. Mais ce n'est pas grave. Ça ne rentre pas dans le domaine de la foi. Ça ne rentre pas dans le domaine du halal et du haram. Pour dire halal pour dire haram il faut au minimum un hadith-sahih. Et on avait fait pour l'information l'année dernière dans le premier séminaire qu'on a fait qu'on avait parlé des règles à respecter avant l'étude du fiak. On avait dit l'une des règles c'est qu'il faut obligatoirement un hadith qui est sahih. D'accord ? C'est aussi le cas de Man-San-Nasou une question sur les hadiths mutawatir. Justement pour le caractère mutawatir il y a une définition qui est propre qui est acceptée par tous les savants ou bien il peut y avoir une divergence sur qu'est-ce qui est la définition du mutawatir ? En toute honnête la définition qui ressort le plus souvent c'est qu'il n'y a pas de définition. C'est qu'il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition. C'est la vérité. C'est-à-dire que certains ont dit tu as des définitions et des fois des conditions extraordinaires. Des fois on va te dire 4 personnes. Des fois on va te dire 12 personnes. Des fois on va te dire 70 personnes. En fait généralement ce n'est pas comme ça. C'est le spécialiste du hadith quand il va s'atteler à la tâche de définir l'authenticité du hadith il va voir des fois tellement d'éléments qu'il va décréter le hadith mutawatir. L'exemple que je vous avais donné la dernière fois le hadith le plus mutawatir qui existe c'est quiconque ment sur moi délibérément qui prépare sa place en enfer. C'est le prophète qui part. Et c'est l'un des hadiths qu'on appelle dans les catégories du mutawatir ce qu'on appelle un mutawatir lafri. C'est-à-dire qu'il y a plus de 70 compagnons qui l'ont rapporté et ils l'ont tous rapporté avec les mêmes propos par opposition au hadith qui est ma'anawi. Généralement le hadith il n'est pas comme le Coran. Le Coran n'a pas droit de rapporter le sens de rapporter la lettre comme ça a été écrit. Le hadith les certains savants ont autorisé de ramener le sens. D'accord ? Et donc du coup dans ce cas de figure on est sûr que le hadith est mutawatir. Des fois bien évidemment vous allez trouver des hadiths où les savants ne sont pas sûrs qu'il est mutawatir. Vous avez des divergences exactement comme les fiqh. mais quand il y a énormément de hadiths qui vont dans un sens en généralement les savants le disent ils disent En gros il y a beaucoup de hadiths dans le sens où cette signification est devenue mutawatir. Le fait que Dieu sera vu le jour de la résurrection c'est mutawatir. D'accord ? Pas dans un hadith mais le fait qu'il y ait énormément de hadiths qui traitent de cette question-là. D'accord ? Le fait que le prophète va être tué par le groupe injuste. C'est un hadith également qui est mutawatir. Le hadith qu'on a fait quand on a prête de l'histoire de l'islam le hadith Souvenez-vous le hadith le lac de Khoum quand le prophète a tenu un serment quelques temps avant sa mort. Le hadith mutawatir. Je vous avais dit que c'est le seul hadith où l'imam al-Albani a décrété qu'il était mutawatir alors qu'il n'a pas vérifié toute la chaîne de transmission. Tellement qu'il y a de la chaîne de transmission. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Bien évidemment il existe plusieurs définitions qu'on va traiter et en plus de plusieurs définitions il existe également des divergences. Certains savants disent que ce hadith est mutawatir d'autres disent qu'il n'est pas mutawatir. Les suyages sur les roufs les hadiths sont mutawatir. D'accord ? On le verra ne vous inquiétez pas. On le verra. On va parler du hadith faible du coup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le hadith faible pour manquement à l'intégrité. Mais avant de parler de ça en fait on s'intéressera aux conditions du hadith sahih. Vous allez voir qu'il y en a 5. Et en fonction de la problématique de chaque condition on va répertorier le hadith dans une case. Quand c'est lié à l'intégrité de l'individu il y a des termes spéciaux. On va dire un hadith matruk on va dire un hadith monkar par exemple. Quand c'est au niveau de la mauvaise mémorisation il y a un autre terme qu'on va utiliser. Quand c'est lié à la discontinuité de la chaîne quand je vous ai dit que j'ai rapporté ce propos de Louis XIV allez bismillah il n'y a aucun doute. Là c'est sûr que le hadith est daif parce qu'il y a quoi ? Il va y avoir 3 ou 4 siècles entre moi et Louis XIV. D'accord ? Et ensuite on finira avec les recueils de hadith. D'accord ? Donc on parlera principalement de ce qu'on appelle le kutub al-sittah donc Bukhari muslim Al-Tirmidhi Ibn Maja Al-Nasa'i Al-Tirmidhi D'accord ? C'est les 6 livres les plus importants. On appelle le kutub al-Ummahat les livres-mères les recueils fondamentaux. On va bien évidemment parler de deux autres livres le Mouatta de l'Imam Malik mais également le Musnad de l'Imam Ahmed. D'accord ? On va essayer de faire quelques définitions sur ces livres de hadiths-là. Très bien. Je termine rapidement parce que je commence le cours. Vous avez ensuite le firme du sable. Donc je lis simplement. Le sable c'est le jeûne bien évidemment. Donc on va le définir on va parler de ses conditions les obligations et la philosophie du jeûne. Ça ça importe. Pourquoi on jeûne ? Quand je dis philosophie en fait ça répond tout simplement à la question de pourquoi. Pourquoi on jeûne ? Voilà. C'est une question qui arrive. Pourquoi on jeûne ? Des fois beaucoup de musulmans ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Ouais parce que j'ai entendu qu'il y a des pauvres ils n'ont pas de manger nous aussi on ne mange pas. C'est pas ça. C'est une des sagesses. Mais la véritable raison du jeûne c'est absolument pas ça. D'accord ? Je vous le dis rapidement c'est pour canaliser tes pulsions et te réformer. Ensuite les annulatifs du sable. Les actes recommandés pendant le sable. Le sable entre interdiction et permission. Ce que tu peux faire ce que tu ne peux pas faire. Et on parlera bien évidemment comme toutes les années il y a des problématiques sur la question de Zakat el-Fitr. Est-ce qu'on a le droit de la donnée en nature ou on aura la donnée en argent ? D'accord ? Et question au droit du sable. Ensuite on basculera à faire la question de la Zakat. Donc on va définir on va parler des catégories de la Zakat. La terminologie également qu'on utilise dans la Zakat. C'est quoi le misab ? C'est quoi le haoul ? C'est quoi le dain ? Etc. Et les finalités de la Zakat. Les conditions de la Zakat. Vous en avez vu qu'il y en a pas mal. Ensuite on parlera simplement d'une catégorie de la Zakat. Parce que vous avez la Zakat. La Zakat c'est l'aumône. Vous avez la Zakat pour les agriculteurs. Généralement il n'y a pas trop d'agriculteurs. En plus c'est compliqué parce qu'il faut parler des différentes bêtes. On a la Zakat également du commerce. C'est assez compliqué. Ça prendra beaucoup de temps pour ne pas intéresser grand monde. Et vous avez également la Zakat sur les métaux précieux etc. Nous on parle simplement de la Zakat. La Zakat, le mail c'est l'argent qui est épargné. Donc ça pratiquement tout le monde a un petit peu d'argent épargné. Donc on va donner des exemples concrets. En d'autres termes des cas et on répond aux différents cas. Voilà. Moi je travaille j'ai cette somme-là dans mon compte. Comment je fais pour payer la Zakat ? D'accord ? Ensuite on parlera des bénéficiaires de la Zakat. On ne donne pas la Zakat à qui on désire. Le Coran l'a mentionné dans Sohata Tawba extrêmement explicite. Innamas Sadaqat Il faut parler de qui sont les bénéficiaires de la Zakat. Et ensuite question contemporaine autour de la Zakat. Alors ça on en a besoin. Une personne qui va avoir ça arrive hein. Vous savez que les amants ont parlé de cette question-là. Une personne vous savez la Zakat se donne sur une somme d'argent qui va dépasser un certain seuil. C'est 85 grammes d'or. Approximativement. D'accord ? C'est 20 dinars ça fait entre 83 et 85 grammes d'or. Ça fait approximativement maintenant 4000 euros. Ça varie hein. 4000 euros, 4500 euros. Très bien. Une personne qui par mois va toucher plus que le Nissan. Elle a un salaire de 5000 euros. Elle a un salaire de 6000 euros. C'est pour qu'Allah elle a un salaire de 15000 euros. D'accord ? Est-ce qu'elle doit payer la Zakat toutes les années ou elle doit payer la Zakat directement sur son salaire ? C'est des questions qu'on va traiter. Il y en a qui... D'accord ? Il faut poser ces questions-là. Également la Zakat sur les actions en bourse. D'accord ? J'ai un PEL et mon argent est bloqué. Comment je fais ? J'ai mis de l'argent pour mes enfants. J'ai un compte commun entre moi et mon épouse. Comment on fait pour payer la Zakat ? C'est des questions qu'il faut traiter. D'accord ? Qui n'existaient pas à l'époque. D'accord ? Ça va ça ? C'est clair ? Ça va ? Oui. Très clair. Allahi barak fekoum. Ben écoutez là on a... Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de faire les deux cours. Donc si ça ne vous dérange pas je ne dérange pas dire que un. D'accord ? Je vais prendre le cours sur la... Bon le cours sur le Coran est meilleur mais il nous prendra énormément de temps. Donc on va basculer sur le cours sur l'importance de la prière. D'accord ? Ça ne vous dérange pas ? Une question pratique. Une question pratique. Salam alaykum à tout le monde. Alaykum alaykum. Une question pratique. Donc lundi on a fait le niveau 1. Ouais. Aujourd'hui on fait le niveau 2. Exactement. À chaque fois on a fait grosso modo 2 heures. C'est ça. dans l'année scolaire comment ça se passe il y a la première année de 18h à 19h ou bien comment ça se passe concrètement ? Excusez-moi de cette question. Il n'y a pas de souci. Là faites attention. Ce n'est pas parce que là j'explique le programme en plus je réponds à toutes tes questions. Là on n'a même pas encore commencé le cours ça fait une heure on a commencé on n'a même pas encore commencé le cours. Ok. Lundi je vais être extrêmement clair. Lundi niveau 1 19h 19h45 on fait le premier cours. Après je laisse 5 minutes est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? On commence le deuxième cours jusqu'à 20h30 maximum 21h. Ça va ? Ça c'est pour le niveau 1. Ensuite mercredi c'est une autre classe. Mais bien évidemment si des personnes veulent venir vous êtes les bienvenus. Par contre faites attention. Voir le niveau 2 nécessite certaines notions du niveau 1. Ça je vous le garantis. C'est important. Je suis un peu je suis un cerveau lent. En deux mots et en non mots. Donc le lundi de 19h à 19h45 le niveau 1. Le premier cours du niveau 1. Le premier cours je note en même temps. D'accord ? Le premier cours du niveau 1. Ensuite de 19h45 à 20h30 c'est toujours 45 minutes. Oui. C'est le deuxième cours du niveau 1. Ça tout le monde a compris. On a compris que dans un cours on divise le cours en deux. Les premières 45 minutes c'est un cours et les deuxièmes 45 minutes c'est un cours. C'est exactement pour les personnes qui ont fait des cours avec nous en langue arabe la même chose. On avait deux heures. Première heure la grammaire. Deuxième heure l'étude du texte. Je suis un primo je suis cerveau lent et premier primo arrivant. Il n'y a aucun souci. Ça c'est le lundi. Et le mercredi ? C'est la même chose mais sauf pour le niveau 2. C'est le niveau 2. Oui. Donc le premier cours il y a deux séances niveau... Oui. Je t'écoute. C'est quoi le premier cours du niveau 2 ? C'est quoi les deux cours qu'on va voir ? Aujourd'hui ce sont les premières 1h45 pour la première partie. Oui. 1h45 ou 45 minutes ? 45 minutes. Exactement. Et la deuxième partie de ce cours-là 45 minutes aussi. Exactement. Et toujours du niveau 2 ? Le mercredi que le niveau 2. Exactement. Ok. Pendant les premières 45 minutes normalement ce qui est prévu c'est qu'on débutera avec ce cours-là. D'accord ? Donc les sciences du Coran. Ensuite on se donne voilà 20h est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez souper 5 minutes ? Non. Bismillah. On passe sur le deuxième cours. Donc là bon là j'ai fait une faute. Excusez-moi je viens de me rendre compte. C'est le bon PDF mais j'ai oublié de changer ça. D'accord ? Là c'est vraiment niveau 2. Donc premier cours l'importance de la prière. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc malheureusement on n'aura pas le temps de faire les deux cours. On aura simplement parce que j'ai fait une longue présentation du programme on va simplement présenter un cours. Et le début officiel de ces deux cours-là c'est quelle date ? Après je ne pose plus de questions. Non il n'y a pas de soucis avec grand plaisir on est là pour ça. Donc c'est le lundi 30 septembre pour le niveau 1. 39. Non Ah oui 30 et ensuite le 2 octobre mercredi 2 octobre. En tout cas il y a un mail qui va partir. Il y a un mail qui va partir. Très vite remerciement. Avec plaisir. Et également la semaine juste avant donc le lundi 23 je vous l'expliquerai par la suite. Et le mercredi 25 septembre on va se réunir pour expliquer tout le programme l'utilisation de la plateforme comment faire proposer des questions tout. D'accord ? Comme ça on n'aura plus de questions et le 30 on commence véritablement le cours et le 2 on commence véritablement le cours. Comme toutes les années toutes les années on fait comme ça. Ok. Merci beaucoup avec grand plaisir. Merci beaucoup de la patience des camarades. Ya. Je te remercie à leur place. Merci beaucoup. Dis-moi Mehdi t'as une question ? Oui. Du coup cette année-là ça sera la première année des niveaux 2 t'as jamais fait un 3e ? Exactement. Exactement. On a commencé en fait on a commencé l'année dernière tout simplement. et gardez bien en tête également que pendant les vacances on aura normalement des sessions de formation intensive. Des fois quand il y a deux semaines de vacances on prend une semaine on voit une notion à fond comme on a fait l'année dernière. D'accord ? Donc aujourd'hui le cours autour de quelle notion il va s'articulier ? Souvenez-vous l'année dernière quand on avait parlé de la question du fiqh on a tout d'abord dans les 8 premiers cours on a parlé des règles fondamentales dans le fiqh on a parlé des fausses contradictions entre le Coran et la Sunna des écoles de droit les partisans des textes et les partisans de la raison on a parlé également de la légitimité de la divergence on a donné également la classification des textes c'était l'un des cours les plus importants le qatrid dilala le dhanliyad dilala le dhanliyad thubut le qatrid thubut le nas qu'est-ce que veut dire shari'a qu'est-ce que veut dire fiqh etc et on a fini la question de la purification la purification on l'a traité assez rapidement donc on a parlé des menstrues pour les femmes des différentes catégories d'eau des petites ablutions des grandes ablutions de l'essuyage sur les chaussons de l'essuyage sur les plâtres on a parlé également de la manière de réaliser le tm moum etc donc pour information tous les cours sont encore sur la plateforme donc on a fini la question de la purification maintenant pour rentrer sur le pilier le plus important après la shahada à savoir la prière c'est la raison pour laquelle le premier cours va parler de l'importance de la salat donc des fois je dis prière des fois je dis salat mais dès qu'on finit dès qu'on étudie profondément un terme je préfère délaisser le terme en français pour rester en langue arabe donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui d'abord pourquoi réaliser la prière moi je pense que si on arrête d'enseigner aux communautés principalement en France moi je parle principalement pour la France on arrête d'expliquer le pourquoi aux musulmans français les musulmans vont quitter la religion au fur et à mesure parce que le cerveau français c'est à dire l'éducation qu'on a eu en France est sur beaucoup de points différents de certains autres pays en France l'une des premières questions qu'on pose c'est pourquoi tu agis de cette manière là c'est à dire on est toujours dans la rébellion on est toujours dans la manifestation vous savez la France la France aime beaucoup la manifestation on est toujours dans le jugement on est toujours dans la critique on est les on a Socrate on a eu Socrate on a eu Descartes pardon on a eu Descartes on a eu Voltaire on a eu Rousseau de grands philosophes on a eu Les Lumières et ces Lumières là se sont fondées contre l'Église l'Église c'est le dogme c'est l'idéologie c'est entre guillemets l'obscurantisme c'est le refus de l'intellect et d'un autre côté vous avez Les Lumières d'accord Lumières tout est à la mesure de l'être humain et le plus important chez l'être humain c'est quoi c'est la raison donc la raison et l'alpha et l'oméga de l'être humain donc en d'autres termes si nous en tant que Français et on le voit beaucoup dans l'enseignement si on dit simplement c'est comme ça tais-toi ou si on t'incrimine ou on te fait culpabiliser sur les questions que tu oses poser le musulman va baisser la tête il aura honte de son professeur peut-être mais au fur et à mesure il va se départir de son attachement à la religion donc je pense mon âme de la vie c'est qu'il faut toujours ne jamais avoir peur d'expliquer les raisons du comment pourquoi on prie pourquoi on dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu pourquoi on jeûne pourquoi on fait le ramadan pourquoi on prie de cette manière-là pourquoi on ne doit pas faire ceci pourquoi on ne mange pas ceci pourquoi on doit faire ceci etc n'hésitez pas à expliquer le pourquoi et quand on ne sait pas on ne sait pas on le dit mais on ne va pas faire culpabiliser l'individu pour cacher notre ignorance et faire croire que la faute vient du questionneur alors que la faute vient du professeur qui ne connaît pas les réponses d'accord donc on va répondre à la question pourquoi la prière dites-moi donc quand on ne sait pas on dit Allah ou A'lèm exactement on dit Allah ou A'lèm et comme on dit Allah ou A'lèm est la moitié de la réponse pourquoi parce que c'est l'oeuvre de la manifestation de la sincérité Dieu est plus savant et c'est une tu as toujours raison quand tu dis ça ensuite on va parler des textes vous avez vu là le texte je l'ai mis avec un T majuscule qui se souvient pourquoi est-ce que c'est un as qui est du Coran ou de la Souda exactement Allah i barik fik Allah i barik sabli parce que ça fait référence à un as un texte c'est un texte ici scripturaire c'est-à-dire un texte coranique ou un hadith du prophète alayhi salatu wa salam quand je mets un texte avec un T majuscule ça ne fait pas référence à la parole d'un imam ça ne fait pas référence à la parole d'un compagnon ça ne fait pas référence à la parole d'un intellectuel absolument pas un texte avec un T majuscule c'est le Coran et le hadith donc que disent les textes sur les prières est-ce qu'il les félicite ou bien il les blâme on va voir qu'est-ce que les textes disent ensuite on va rentrer dans le domaine purement juridique quel est le cas de la personne qui va négliger la prière donc l'avis des madhab vous avez vu ici je n'ai pas défini le terme de madhab parce qu'on l'a vu l'année dernière donc comment les différents madhab Abou Hanif Achaf et Ahmed également les autres vont interagir avec celui qui va négliger sa prière et quand je dis négliger la prière on a l'habitude toujours de définir qu'est-ce que veut dire la négligence c'est une négligence totale et absolue une négligence volontaire une négligence idéologique dans le sens d'abandon ou bien c'est simplement par fainéantise et par paresse vous allez voir que les savants classifient ces différentes catégories et en fonction de la classification est-ce que c'est un délaissement idéologique où je considère on est rentré dans la modernité et dans la modernité on doit se débarrasser de tout ce qu'il y a en lien avec la tradition comme disait René Guénon que je ne suis plus tenu de prier la prière c'est pour les idiots je parlais avec une fois à une personne je ne dirais pas le pays mais il m'a vraiment choqué quand il m'a dit ça il vient d'un pays musulman et il a un bac plus 5 et il a été vu en train de prier il dit toi t'es un master et tu pries dans le sens où la religion c'est pour les arriérés la prière c'est pour les les personnes stupides vous voyez ce que je veux dire vous avez vu la problématique dans le sens où plus tu t'émancipes par l'éducation plus tu dois te débarrasser de la pratique religieuse alors que normalement c'est tout à fait l'inverse l'islam te demande d'apprendre te demande d'être éduqué éduqué dans le sens scientifique du terme c'est pas une éducation dans le sens de la maison comprenez-moi bien et normalement plus tu es éduqué plus tu es scientifique plus tu es lettré plus tu te rapproches de Dieu et là on fait un lien avec l'inverse plus tu as de hauts diplômes plus tu as de débarrasser de la religion c'est la vision pure et dure de la laïcité qui s'est incorporée et qui est rentrée dans nos pays musulmans malheureusement d'accord on avance du coup alors je suis nouveau faut-il forcément suivre les cours de niveau 1 avant de pouvoir suivre les cours de niveau 2 alors comme j'ai expliqué le meilleur effectivement c'est de suivre dans l'ordre commencer par le niveau 1 mais si de temps en temps on a du temps le mercredi on veut accéder au cours de niveau 2 l'accès n'est jamais fermé vous allez dans votre espace vous allez avoir une affiche niveau 1 une affiche niveau 2 vous cliquez vous rentrerez directement dans la salle zoom sans aucun souci par contre pas au détriment du niveau 1 c'est important on peut les faire simultanément ah bien évidemment bien évidemment si on a le temps simultanément si on a le temps alors si on a le temps c'est sûr donc pourquoi la prière regardez bien la première des choses comme j'ai expliqué et ça ce sera constant dans tous les cours qu'on fera quand on parlera de la zakat quand on parlera de la prière quand on parlera du saoum quand on parlera du haïch ce sera toujours la même chose on commence par définir et la définition elle doit être comme j'ai expliqué la dernière fois jamir mania c'est-à-dire qu'elle doit rassembler toutes les composantes et qu'elle doit refuser l'accès à tout composant exogène qui voudrait rentrer ça doit tout rassembler et ça doit obligatoirement interdire l'accès d'une autre chose donc en gros tu dois avoir une définition complète qu'est-ce que c'est la salle je vais en arabe et après je traduis en français regardez bien un peu de science est loin de Dieu et beaucoup de science il ramène c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure c'est exactement ça mais c'est totalement vrai c'est totalement vrai qu'est-ce qu'il dit ici la définition regardez bien c'est un très bon exemple pourquoi je vous dis que c'est important de voir la première année les personnes qui n'ont pas vu la première année j'ai écrit que c'est une adoration je pense que quand vous lisez adoration vous pensez que ça veut dire un culte ça veut dire c'est quelque chose qui est lié à la religion etc c'est vrai ou c'est pas vrai c'est une ribada c'est une ribada exactement mais nous l'année dernière quand on a parlé de la ribada ta'ab ou d'une adoration on l'avait définie par quoi inintelligible donc si on n'avait pas vu l'année dernière le premier niveau je vous garantis qu'on n'allait rien comprendre comment la prière c'est inintelligible et tu racontes n'importe quoi t'es dans un évurement évident comme certains disent d'accord alors Allah il fait con certains vont dire ça alors que c'est la base c'est exactement ça effectivement la prière est inintelligible dans le sens qu'on avait expliqué l'année dernière à savoir que tu ne sais pas à 100% les raisons pour lesquelles tu fais la prière de cette manière là pourquoi le dors c'est qu'à parak'at pourquoi le marif c'est qu'à parak'at pourquoi il y a 5 prières donc la prière regardez bien seulement le terme de ta'ab ou d'une adoration puisque l'année dernière tu as vu que c'est inintelligible et également l'année on en a parlé et on avait dit dans le domaine de l'adoration de l'eribéadette tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire ou tout est interdit jusqu'à preuve du contraire c'est interdit exactement tout est interdit jusqu'à preuve du contraire dans le sens le principe c'est l'innovation c'est le suivisme le suivisme le suivisme le suivisme ça veut dire quoi ça veut dire que la prière tu la fais comme tu veux ou tu dois te contraindre à suivre les textes on doit te contraindre à suivre les textes exactement vous avez vu et deuxième des choses également puisque c'est une adoration tu dois avoir une niya ou tu n'as pas besoin de la niya une niya obligatoire une niya obligatoire voilà vous avez vu comment ça va beaucoup plus vite comme l'année dernière on a vu tous ces éléments là là tout simplement le fait que j'ai cette ta'ab ou d'une tu sais que la niya est nécessaire tu sais que c'est le suivisme tu fais exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tu n'innoves pas on n'a pas le droit d'innover et tu sais que c'est inintelligible dans le sens d'où l'importance de connaître ses fondamentaux très bien donc une adoration de Dieu on a très bien compris à quoi cela fait référence basée sur des paroles et des gestes précis bien évidemment on ne dit pas ce qu'on veut dans la prière à votre avis puisque j'ai dit le principe dans l'adoration c'est le suivi est-ce que j'ai le droit de faire ça là que je rentre dans la prière je dis allahu akbar vous êtes d'accord là c'est bien ce que je fais très bien si je fais ça bismillah subhanallah c'est bon c'est pas bon non très bien si t'as fait le takbir déjà tu as déjà fait le takbir non Zahara moi c'est le takbir c'est-à-dire que je rentre imagine que je suis l'imam allez on fait le maghreb allez bismillah subhanallah ah non mon air il n'a pas l'appel à la prière ah non pas l'appel à la prière le takbir non non c'est l'innovation c'est une bida exactement là c'est une bida pourquoi c'est une bida parce qu'on a dit le principe dans les ibadats c'est le suivisme donc en gros là vous n'allez pas simplement me dire parfois ce que tu fais c'est n'importe quoi non non vous allez m'expliquer excuse moi la prière est une ibadah le principe dans les ibadah c'est le tibé c'est le suivisme pourquoi ? parce que c'est ral mar kulal ma'ana moi tu me dis ça je te sens la main ça fait plaisir d'avoir des musulmans qui réfléchissent et qui comprennent la terminologie et qui savent dire pourquoi c'est une bida parce qu'elle veut dire repas d'accord ? d'où l'importance d'où l'importance une personne qui va dire maintenant le prophète partez à la à la à la à la en chameau il faut partir à la mecque en chameau tu me racontes n'importe quoi tu me racontes n'importe quoi pourquoi ? parce que c'est pas une ribada ici c'est mar kulal ma'ana d'accord ? ici le prophète a utilisé quelque chose de mar kulal ma'ana donc ça rentre dans le muhamalat donc tu as le droit d'innover le principe dans les muhamalat comme on a expliqué dans la fois c'est l'innovation c'est l'innovation c'est l'innovation c'est la vie d'Abu Hanifa et c'est exceptionnel pour les personnes qui n'ont aucune connaissance je te donne un exemple là tu es d'accord avec moi que le maghreb c'est bientôt là je ne sais pas tu es où mais en tout cas le maghreb c'est bientôt une personne elle vient à côté de moi elle vient à côté de moi moi je suis très pressé elle dit je vais faire la shahada je vais devenir musulman je dis très bien il fait les grandes ambitions il fait les grandes ambitions il me dit tu peux pas prendre la prière imaginez qu'il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'internet etc d'accord imaginez c'est un exemple que je donne très bien je dirais je suis désolé il y a ma mère qui arrive là je vais partir à l'aéroport je suis obligé d'y aller il est tout seul il n'y a personne il doit réaliser la prière du maghreb il a dit il arrive il doit réaliser la prière du maghreb comment il fait qu'est-ce qu'il fait ici il y a deux possibilités bon même la première possibilité est différente c'est qu'il prend simplement un verset le récit de cette fois et là il ne va pas réussir je te le garantis dis alhamdulillah en chinois tu vas buger tu vois ce que je veux dire ou pas et donc tu vas dire quoi ben écoute regarde ce que tu vas faire exceptionnellement dans ton cas de figure tout de suite je te donne le coran il est traduit en français tu fais la prière même la prière il va avoir du mal à le faire mais tu lis la fatiha en français c'est exceptionnel de exceptionnel mais une personne qui j'ai pas envie d'apprendre l'arabe Allahu Akbar Dieu est grand c'est comme ça Dieu est le plus grand louange à Dieu Seigneur des mondes le tout miséricorde le très miséricorde Dieu aucun savant sur terre à ma connaissance qui l'autorise et quelle est la pertinence donc des corans qui sont traduits quelle est la pertinence des corans qui sont traduits en Wolof en Bambara etc c'est autre chose c'est autre chose moi je parle pour la prière mais oui il y a certaines je parle pour la prière oui heureusement que le coran a été traduit alors ça coupe que j'ai ça coupe aussi pour vous oui pour lui ça vient de lui je crois ça coupe totalement désolé ça coupe totalement ah bon là tu m'entends là oui je t'entends je t'entends alors je disais la traduction du coran dans une autre langue Wolof Bambara ok français ok mais maintenant quand les peuples de certaines contrées au Mali au Sénégal ou je ne sais où décident de prier en Bambara par exemple en Wolof ou en Pula quelle est la pertinence il a prié combien de temps comme ça non non mais ça c'est dis moi je ne sais pas je ne sais pas on va dire 5 ans on va dire 5 ans comme ça il rattrape 5 ans de prière il rattrape 5 ans de prière 5 ans il rattrape des prières autrement dit je t'en remets simplement sur ça là volontairement personnellement si on m'avait posé la question sur ce cas de figure je lui aurais dit parce qu'il y a des fatwas ils te disent une personne qui n'a pas prié pendant 40 ans on ne va pas lui dire de rattraper 40 années de prière d'accord on ne va pas lui dire ça c'est catastrophique il vient de commencer à prier il a peut-être 50 ans on dit fais une tauba générale un repentir général et quand tu as le temps tu fais des prières surrogatoires cette personne là elle vient me voir elle dit moi non j'ai voulu prier en ma langue parce que ma langue est meilleure tu dis tu vas la seule fatwa que je te donne c'est que tu recommences les 5 ans de prière les 5 ans de prière et de force pourquoi vous savez c'est quoi l'idée ici c'est l'introduction du nationalisme dans le religieux dans le sens ma religion elle est meilleure ma langue est bizarre que la langue arabe exactement je pense qu'on a la même situation en Guinée en ce moment dans mon pays d'origine on a un individu en Guinée qui prie dans sa langue maternelle notamment malinqué depuis plus de 20 ans il sait lire il a la capacité intellectuelle d'apprendre l'arabe il refuse catégoriquement pour des raisons de nationalisme il refuse d'apprendre l'arabe donc là on est dans de la politique c'est de la politique et du nationalisme et du racisme avéré il n'y a aucune miséricorde avec cette question là on n'a pas le temps je suis désolé mais on en parlera pourquoi le Coran a été révélé en langue arabe on en parlera il y a une raison merci tout le monde merci mon ami c'est une bonne question on avance regardez bien je vais lui mettre simplement la lumière regardez bien donc on a dit qu'il commence avec des gestes précis des paroles donc des paroles précises dont la législation nous ont informé et des gestes précis également on n'invente pas on fait exactement comme le prophète réalisé et vous allez voir au fur et à mesure de l'apprentissage de la prière on donne quelques règles qui vont nous aider un petit peu à comprendre les paroles et les gestes par exemple parmi les règles c'est que les gestes de la prière sont en concordance avec la nature humaine ça peut paraître bête cette règle de la main importante par nature l'être humain il reste sur ses deux pieds ou il reste sur un pied sur ses deux pieds sur ses deux pieds donc la base dans la prière c'est que tu es sur tes deux pieds la base pour l'être humain d'accord la base pour l'être humain c'est que quand il est debout il fait comme ça ou il est normal ? il est normal il est normal c'est ce que je veux dire au pas d'accord mais sauf 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 si un texte te dit le contraire normalement je suis debout comme ça je ne mets pas mes mains ici je suis dans la rue je ne marche pas comme ça vous êtes d'accord avec moi ou pas ? oui mais parce que tu as un texte qui te demande de mettre tes mains sur ta poitrine tu vas oublier la nature humaine pour appliquer le texte vous avez des vous dites moi c'est Mohamed est-ce qu'il n'y a pas des khilaf est-ce qu'il y a un khilaf bien évidemment il y a un khilaf et pour information j'ai lu une étude qui a été faite sur le fait de mettre les mains le long du corps ce qu'on appelle en arabe l'isdel c'est très problématique les personnes qui ont l'habitude de le faire continuent-le sans aucun problème c'est un avis qu'on retrouve dans le madhab d'Alima Malik sans aucun souci mais il n'est pas pertinent même dans le madhab d'Alima Malik il n'est pas pertinent vraiment le texte il est quasi catégorique c'est de le mettre soit au niveau de la poitrine soit légèrement au niveau du nombril ou en dessous du nombril mais une personne qui a l'habitude tout au long de sa vie et ça c'est une règle également c'est une très bonne question Mohamed parmi les règles qu'on va avoir sur la divergence dans les gestes de la prière ou également dans les questions divergentes dans la prière tu prends la vie qui va concrétiser le plus de concentration je vous donne un exemple dans le madhab de l'Imam Malik vous ne posez pas les yeux au niveau de l'endroit de la prosternation vous regardez en face de vous c'est-à-dire les malikis prient comme ça Allahu Akbar soit ils ont les mains ici soit ils ont les mains le long du corps et ils regardent en face d'eux je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas oui tu as déjà vu c'est comme ça Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman d'accord et vous avez toutes les autres écoles qui vous disent vous regardez le lieu de la prosternation tu as deux avis sur la question quelle est la vie que tu vas prendre la vie qui te pose qui te donne le plus de concentration si tu es plus concentré en regardant en face de toi regarde en face de toi si tu es plus concentré en regardant le lieu de ta prosternation tu regardes le lieu de ta prosternation si tu es plus concentré en ayant tes mains ici pose tes mains ici si tu es plus concentré en ayant tes mains le long du corps pose tes mains le long du corps ça paraît être bête on a le droit de prier de la façon qu'on veut en soi, quand je dis de la façon qu'on veut c'est au niveau du positionnement des mains vis-à-vis de la facilitation par exemple on se met dans la position qui nous facilite le plus avec la présence des textes oui 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 imagine moi je suis plus plus concentré comme ça non non je suis plus concentré non non non, les textes on dit soit au niveau de la poitrine, soit au niveau du bas-ventre on va dire ou soit au niveau du nombril ou bien le long du corps donc en gros c'est un choix parmi les trois d'accord, mais avec la présence du texte c'est important est-ce qu'on peut rajouter aussi par la conviction de l'avis qui a été donné je te rappelle tu nous avais dit aussi que selon les avis qui nous étaient proposés, la condition d'être intimement convaincu par cet avis et ils pouvaient le choisir parce que la conviction justement c'était la condition c'est vrai sauf que là dans la question de la prière comme les textes existent il n'y a pas de soucis franchement parce qu'en fait le prophète sallam a prié pendant il a prié pendant 20 ans la prière faites attention était légiférée avant la l'ami'araj avant l'ascension dans les cieux le prophète sallam priait même avant d'accord il y avait une prière du matin et une prière du soir le prophète sallam par exemple sortait avec Ali ils allaient dans les vallées de la Mec et ils priaient pour la formation donc le prophète sallam a prié et il a prié de différentes manières et les compagnons par la suite ont rapporté différentes manières dont le prophète sallam a réalisé la prière et regardez vous avez un débat par exemple vous savez quand vous faites le teshahoud vous faites le teshahoud vous faites la première raka'at excusez-moi vous faites la première raka'at ensuite vous êtes en prosternation vous vous relevez pour la deuxième raka'at vous faites un arrêt ou vous ne faites pas d'arrêt il y a une divergence mais en fait effectivement là-bas c'est qu'il n'y a pas d'arrêt mais il y a une divergence certains font un arrêt mais en fait comment les savants ont compris cela ils disent mais le prophète sallam a pris de l'âge et c'est ce qu'ils appellent la position assise du repos le prophète sallam était fatigué donc en fait ils vont dire que cette position assise est légiférée pour les personnes qui ont besoin d'un repos c'est ce que je veux dire ou pas ? donc c'est pas très important en toute honnêteté les plus importants c'est les fondamentaux une prière doit avoir la position debout l'inclinaison la prosternation etc c'est ce qu'on appelle arkanas ça va vous êtes avec moi sur ce point là ? oui très clair donc ça commence par le takbir c'est facile Allahu Akbar et ça finit par le taslim salam alaykoum wa rahmatullah salam alaykoum wa rahmatullah voilà la définition de la prière d'accord ? très dur en avance donc maintenant pourquoi la prière ? le verset 14 de la surah numéro 20 surah Taha Dieu dit wa akimis salat alidhikri wa akimis salat et réalise la prière wa lulis salamat ta'ilil le la de la justification pour te souvenir de moi donc on sait que le souvenir de Dieu est l'une des grandes finalités de la prière en d'autres termes la prière se réalise pour d'autres actions que le souvenir de Dieu mais ça va agir par ruissellement comme je vais mentionner par la suite l'objectif ultime de la prière c'est le souvenir de Dieu pour ne pas oublier Dieu cinq fois par jour au minimum tu penses à Dieu d'accord ? on avance regardez bien la salat possède des effets dans ce monde et dans l'au-delà et des fois il y en a qu'on ne s'en rend pas compte la prière du début jusqu'à la fin le fait d'aller à la mosquée le fait de faire les ablutions le fait de mettre du parfum le fait de se diriger le fait de stationner derrière l'imam d'écouter l'imam c'est une éducation du début jusqu'à la fin le fait d'aller à la mosquée c'est pour visiter les musulmans que tu ne connais pas le fait de faire il y a une signification quand tu dis Allahu Akbar c'est quoi indirectement que tu dis par les membres tu dis le monde est derrière moi je rejette la dunya derrière moi et je vais vers Dieu et comme dans la prière des fois tu vas oublier et bien tu vas le faire plusieurs fois tu vas encore le faire aller Allahu Akbar c'est ce que je veux dire le fait également il y a écrit un très bon livre sur cette question là les secrets de la prière il vous dit par exemple quand vous êtes assis quand vous êtes assis le jour de la résurrection les musulmans les croyants vont s'asseoir s'asseoir de peur de peur dans le Coran Dieu dit et tu verras toutes les communautés c'est à dire sur les genoux quand tellement que tu as peur tu te mets tu t'assois sur les genoux tes jambes ne peuvent plus te porter d'accord donc toute la prière est symbolique le fait de dire assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tu passes le salam à la personne qui est à droite tu passes le salam à la personne qui est à gauche le fait que tu écoutes l'imam tu ne dois pas devancer l'imam ça t'apprend le respect des ordres etc donc il y a toutes les actions et les symboliques d'accord le fait d'aller à la mosquée avec une bonne odeur si 5 fois par jour tu vas à la mosquée 5 fois par jour tu dois se sentir bon c'est que généralement toute la journée tu dois se sentir bon si on te dit que quand tu manges des nourritures avec une forte odeur tu ne dois pas aller à la mosquée ça t'apprend quoi ? ça t'apprend à laver tes dents tout simplement mais voilà c'est des trucs tout bêtes mais le fait d'être vous savez moi j'ai un beau frère et j'ai une belle soeur les deux travaillent dans le domaine médical il me dit mounir j'en ai marre de mon travail vous savez pourquoi ? les gens ils puent c'est bête ce qu'ils disent c'est bête mais il me dit tout le monde les gens ils viennent ils puent etc mais toi très bien tu fais 5 fois les ablutions par jour 5 fois tu te laves les dents etc tu sais que à la mosquée tu dois se sentir bon et bien ça va avoir un impact dans ta vie tous les jours tu vas se sentir bon tu vas être attrayant en face des gens etc donc la prière est une éducation donc la salade possède des effets dans ce monde et dans l'au-delà cette conscience de Dieu au sein de la prière aura pour effet de concrétiser les valeurs de l'islam la véracité la sincérité la justice le dépassement de soi etc dont les bénéficiaires seront les individus puis par rescellement la société une personne qui respecte sa prière convenablement qui fait les ablutions convenablement qui va à la mosquée qui passe au salème qui sourit je te garantis pour la société c'est une bonne personne c'est une personne qui ne fera pas de mal à ses voisins c'est une personne qui ne va pas frapper les gens elle sait que pendant 5 fois par jour elle est en face de Dieu elle sait qu'elle est concentrée c'est quoi le rechoir ? c'est une concentration mêlée à une crainte 5 fois par jour elle est devant Dieu il sait que Dieu le regarde il sait que Dieu analyse ses actions il sait que Dieu vérifie les actions qu'il réalise etc cette personne est une bonne personne je vous le garantis par opposition à une personne qui oublie Dieu et on le voit des personnes effectivement qui quand la police n'est pas là tout est autorisé tout est autorisé pas jusqu'à preuve de contraire tout est autorisé jusqu'à observation d'autrui d'accord Allah ibarak fikoum maintenant que disent les textes allez encore c'est matrimon une dizaine de minutes que disent les textes sur les prieurs ? donc les textes bien évidemment c'est le Coran et la Sunna il existe de nombreux textes sur la question indiquant ici une règle fondamentale c'est une règle qu'on avait évoquée l'année dernière sur la question des coulillettes plus un thème est traité par les textes plus ce dernier est fondamental pour l'individu et la société et vous pouvez faire une étude comme cela moi c'est quelque chose que je vous enjoint à réaliser vous avez des sites par exemple ici regardez vous avez Al-Bahit Al-Qur'ani regardez bien je vais aller par ici je vais ouvrir cette page là d'accord et quand vous allez Al-Bahit Al-Qur'ani bon il faut maîtriser un petit peu la langue arabe vous avez par exemple j'écris par exemple le terme de Fir'aoun d'accord j'écris vous connaissez Fir'aoun de qui Fir'aoun ? Fir'aoun effectivement Fir'aoun Moussa d'accord et donc là vous écrivez Fir'aoun et vous voyez par la suite tous les passages dans lesquels Fir'aoun est mentionné d'accord et ensuite si vous allez par exemple dans Al-Bahit et vous mettez encore Fir'aoun vous allez comprendre pourquoi je fais ça vous mettez Fir'aoun regardez le nombre de résultats vous allez retrouver le terme le numéro de 67 pardon donc vous savez que Fir'aoun a été mentionné dans 67 versets donc 67 versets qui mentionnent un individu c'est que c'est quelqu'un qui est important c'est pas une notion si tu es mentionné 67 fois dans le Coran c'est que tu es quelqu'un qui est important important sans prendre en considération le bien et le mal en termes de mal Farahon est important vous savez moi personnellement mon master je l'avais fait sur cette question là je l'avais fait sur la définition du fiqh mais également ses manifestations et j'ai pris Farahon comme modèle standard comment Farahon est le parangon est le modèle de référence du coup en fait tu as quand vous prenez Amar ibn al-Khattab c'est la personnification de la justice Abobakr c'est la personnification de la véracité et quand tu prends Farahon c'est la manifestation la personnification du coup et tu vas le voir dans les différents versets et donc plus un verset va traiter d'une notion plus cette notion est fondamentale vous voyez ce que je veux dire Repa ? vous avez saisi un petit peu sur cette problématique ou pas ? oui ça c'est clair ? oui c'est clair c'est clair et donc ici qu'est-ce qu'il faut comprendre ? moins verser vous utilisez le mafo le sens implicite moins verser moins une notion est traitée dans les textes moins elle est fondamentale pour l'individu et pour la société c'est logique ou pas ? oui pourquoi je considère qu'en France on est extrêmement leurré ? on est extrêmement leurré ? en fait vous savez des fois quand vous voulez calmer vos enfants parce qu'ils vous ont posé des questions ou ils ont des demandes qui sont réelles je vous donne un exemple tout simple t'es fatigué t'es à la maison ils sont à la maison il fait chaud etc papa on va aller au parc maman on va aller au parc ils ont rien demandé ça c'est bien de jouer à l'extérieur mais toi t'as pas envie d'aller au parc parce que tu viens de rentrer du travail mais tu sais que c'est un bien pour eux qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas les mener en bateau tu vas essayer de créer un nouvel incident pour leur faire oublier tu vas faire diversion bien évidemment tu vas faire la diversion tu vas essayer de créer un nouvel incident et à un effet un incident vraiment stupide pour leur faire oublier la pertinence de leurs propos je vais voir mon fils moi je sais qu'il aime bien les Avengers franchement n'importe quoi il est plus fort que Captain America il va s'énerver il a oublié sa demande réelle de sortir et il va demander non 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 je vais faire exprès Captain America il est trop nul franchement il est trop nul t'as pas honte tu prends Captain America et lui qui est le meilleur que lui et lui il va commencer à s'énerver et il va tomber dans le panneau et dès que je vois la colère surgir sur son visage je sais que j'ai réussi mon plan très bien maintenant dans une situation où c'est une famille de 70 millions de personnes je prends le cas de la France à chaque fois que tu as des revendications qui sont réelles qui sont pertinentes d'accord des revendications totalement pertinentes pour la communauté musulmane très bien on va t'emmener en bateau on va dire vous là avec vos voiles alors là tu vas t'énerver très bien vous savez il y a combien de versets sur 6236 versets qui parlent du voile tu en as combien il y en a deux deux j'aurais dit oui il y en a deux dans le sens dans le sens ça veut dire quoi ça veut dire que alors faites attention quand je dis que c'est pas important ça veut pas dire pas obligatoire comprenez moi bien voilà on avait dit qu'on sortait de la superficialité on rentre dans les détails d'accord on essaye d'avoir une réflexion profonde s'il y a que deux versets qui parlent de la question du voile est-ce que ça doit monopoliser 80% de notre temps pas du tout absolument pas moi je pense absolument pas et les autres interdits et les autres obligations et si imaginez regardez aussi stupide que je vais dire imaginez que je passe 80% de mon temps à parler de l'istingé l'istingé c'est le nettoyage des orifices après la réalisation des besoins vous pensez que je suis digne d'être enseignant 80% de mon temps je vais pas bah écoutez tu peux utiliser des toilettes et par contre c'est bien d'utiliser de l'eau et 400% de mon temps c'est ça je vais pas chier des toilettes tu vois ce que je veux dire ou pas c'est news exactement et en fait on te fait oublier en utilisant des diversions politico-religieuses pour te faire oublier tes véritables revendications c'est ce que je veux dire ou pas comment ça se fait que je suis né en France et on me considère encore comme un étranger je suis français mon père est français mon grand-père est français et je suis encore perçu comme une menace comme un étranger pourquoi voilà ce que je veux dire ça c'est des revendications qui sont pertinentes parce que du moment on te respectera en tant qu'individu on n'osera même pas te parler de tes tenues vestimentaires tu vois ce que je veux dire au camp moi je pense c'est une question qu'il faut vraiment analyser en profondeur les thèmes qui sont traités dans le Coran faites en sorte de les exposer de les manifester dans la vie de tous les jours parlez de Dieu parlez de l'unicité de Dieu parlez du paradis parlez de l'enfer parlez de la responsabilisation de l'être humain ça ça fait mal et les questions secondaires moi je vous conseille de les délaisser et c'est pas très important d'accord on avance on a bientôt fini donc dans le Coran Dieu va dire bienheureux sont certes les croyants ceux qui sont humbles dans leur salat un jour on avait fait un cours sur cette question là c'est les 10 premiers versets de la surah numéro 23 surah voilà les héritiers tu n'as pas dit les héritiers du paradis tu as dit les héritiers du firdaus c'est quoi le firdaus à votre avis ? c'est le plus haut du paradis en d'autres termes le Coran vous dit que si tu concrétises les qualités qui ont été mentionnées au préalable tu feras partie des héritiers du firdaus d'accord très bien également Dieu va dire car la salat demeure pour les croyants une prescription à l'étant déterminé c'est le verset fondateur qui parle de l'obligation de la condition la plus importante dans la prière à savoir le respect de l'heure et on a dit que comme on va le voir l'heure de la prière en tout cas pour moi le marrab est passé mais le marrab ne doit pas être réalisé ou l'ichat ou n'importe quelle prière à 21h 21 précise c'est un temps le marrab c'est jusqu'à l'ichat d'accord le saub c'est jusqu'au vent le saub on les veut du saub non jusqu'au choro du tout jusqu'au choro exactement d'accord moi j'ai vu il n'y a qu'un pays vous savez en France je crois le saub est environ à 6h et le choro il est je crois à 7h20 7h25 etc en Finlande j'avais vu ça m'a fait rigoler en Finlande le choro est environ à 11h30 ça veut dire tu peux faire des grâces matinées toute ta vie ça c'est tu as rigolé quand j'ai vu ça d'accord vraiment ils ont très très longtemps 6h du matin jusqu'à 11h30 donc toute ta vie tu fais des grâces matinées d'accord Allah il barique dans la sunna également c'est le hadith d'Ibn Amar extrêmement connu qui parle des islam l'islam est bâti sur 5 piliers l'attestation qu'il n'y a pas d'autres divinités qui méritent d'être adorées si ce n'est Allah et que Mohamed est le messager d'Allah l'accomplissement de la prière vous allez voir en deuxième position le fait de s'acquêter de la zakat le fait de jeûner le ramadan et le pèlerinage tous ces éléments-là vont indiquer par la suite par processus d'induction qu'on avait expliqué la dernière fois c'est quoi l'istiqra le fait de trouver beaucoup de textes particuliers pour en faire une règle générale pour dire que la prière est quelque chose de fondamental également dans la seconde regardez bien la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection sera la prière et cette dernière est bonne il aura certes réussi mais si elle est mauvaise il aura certes perdu d'où l'importance de deux choses de respecter sa prière et la deuxième des choses de combler les lacunes de la prière comment on comble les lacunes de la prière par les actes surérogatoires ce qu'on avait expliqué la dernière fois dans la philosophie du Mandoum on avait dit que la sunnah le Mandoum c'est quoi c'est une protection et c'est un comment dirais-je c'est une réparation des manquements du wajib celui qui fait que le wajib tout au long de sa vie sans faire le Mandoum va obligatoirement avoir des lacunes et ces lacunes peuvent être comblées sans la réalisation de certaines actions surérogatoires d'accord maintenant la question de la négligence de la prière quand la négligence vous allez voir que je vais la diviser en deux catégories la première des choses je parle de l'abandon de la prière ici total ou partiel total total les savants sont unanimes et adoptent les positions suivantes première position c'est celle-là la négation c'est-à-dire qu'il va sortir de l'islam mais faites très attention j'ai mis des conditions de celui qui va nier volontairement j'ai utilisé deux mots la négation c'est pas je ne sais pas la négation c'est un acte des membres ou un acte du coeur du coeur du coeur exactement la négation c'est un acte du coeur donc c'est un choix du coeur volontaire pour dire que c'est en connaissance de cause et qu'il n'est pas sous l'effet de la contrainte sous l'effet de la contrainte sous l'effet de l'erreur sous l'effet de l'oubli ou sous l'effet de l'ignorance dans certains cas pour l'ignorance il n'y a pas d'effet juridique volontairement ça a des effets juridiques il va nier volontairement l'obligation de la prière mais quand après l'exposition des faits c'est à dire expliquer les raisons par un être compétent c'est un avis unanime auprès de la communauté musulmane en d'autres termes est-ce qu'il y a un hijmer sur cette question là oui exactement est-ce que vous avez compris pourquoi cette personne devient kafir parce qu'elle est dans l'actif de délaisser volontairement il change la religion en fait elle est en train de dire tout simplement il faut prier elle a dit non il faut prier c'est ça c'est exactement c'est ça Zahra c'est à dire que c'est basé sur un nas les savons n'y divergent pas imagine la scène Allah dit à la personne il reste la prière lui il dit non je ne fais pas c'est le cas d'Iblis c'est le cas d'Iblis bien évidemment Iblis croit en Dieu mais Dieu il l'a rendu kafir pourquoi pourquoi il l'a rendu kafir parce qu'il s'est rebellé contre l'ordre de Dieu c'est ce qu'on appelle en arabe la négation qui n'est pas liée à la négation de l'existence de Dieu mais elle est liée à l'orgueil d'accord dis-moi Aziz un être compétent c'est un savant ou c'est quelqu'un qui connait la règle alors normalement normalement et si dans ce cas de figure c'est un juge d'accord c'est un juge uniquement le juge a le droit de rendre kafir quelqu'un d'accord et normalement ici plus largement ça fait référence à toute personne qui a le savoir donc un professeur un imam voilà mais normalement dans un pays musulman c'est un juge en aucun cas on a le droit d'excommunier excommunier c'est takfir dire que toi t'es un kafir à l'exception du juge c'est très important d'accord ce que vous voyez un petit peu des fois malheureusement par certains groupes de musulmans qui disent lui c'est un kafir mon père je suis parti parce que c'est un kafir etc lui je vais le tuer parce que c'est un kafir les personnes sont un petit peu folles vraiment à son âme c'est 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 pas pour faire plaisir à l'occident que je dis ça c'est une réalité c'est c'est limite psychiatrique pour certains d'entre eux vraiment d'accord dis-moi Norma je sais pas si c'est vraiment normal le prénom j'avais une question ouais bien sûr mais même si un juge il a des compétences pour mais ça reste un être humain est-ce que enfin du coup c'est est-ce que de relation d'être humain à être humain on reste égaux enfin face à Dieu est-ce qu'on a le droit d'excommuniquer quelqu'un de l'islam alors c'est une très très bonne question mais regarde bien ça c'est un cas garde-le en tête à ma connaissance dans tout le droit du monde droit français droit islamique droit canadien etc c'est que le juge ne regarde pas le cœur de l'individu ne regarde pas les bonnes intentions d'accord regarde bien imagine que t'es juge imagine que t'es juge on ramène en face de toi une personne qui est partie au magasin qui a volé pour 200 euros de nourriture très bien il le ramène et ensuite il t'explique mais en fait j'ai volé 200 euros de nourriture c'était pour donner à manger aux pauvres ah le juge va dire ah masha Allah franchement masha Allah il va dire je te donne 50 euros tu peux sortir le juge va lui dire ça absolument pas peut-être que la personne qui a volé les 200 euros de nourriture elle était sincère elle voulait vraiment elle s'est dit c'est pas possible quand même ils font des millions d'euros par jour de chiffre d'affaires l'excédent finit à la poubelle parce que c'est bientôt périmé moi simplement je le vole pas je récupère entre guillemets de la poubelle le juge a le droit de dire je juge selon ton intention ou il juge sur les actes extérieurs selon les faits et les actes bien évidemment sinon tu peux pas c'est impossible donc quand le juge va l'excommunier ici il l'excommunie au niveau juridique peut-être que cette personne véritablement a un problème psychologique peut-être que psychiatriquement ça va pas très bien peut-être qu'elle n'est pas véritablement convaincue peut-être et c'est seul Dieu le juge donc il y a une réalité extérieure sur laquelle le droit se base il y a une réalité intime de l'individu qui est entre les mains de Dieu ça va pour ça ? oui oui donc si j'ai bien compris ça veut dire qu'un juge peut excommunier quelqu'un sur les faits et les actes qu'il a accomplis mais en réalité le jour du jugement il se peut que cette personne aille au paradis car elle était restée musulmane et qu'elle a accompli des bons amis bien évidemment tu sais tu as l'islam Taimiya t'entends beaucoup peut-être Im Taimiya Im Taimiya Taimiya on l'a rendu kafir bien évidemment pratiquement tous les grands savants ont les excommunier Abu Hamid al-Razali l'un des plus grands savants que le monde musulman ait connu quasiment énormément de bon je vais pas dire les noms mais beaucoup de savants les ont excommunier on dit que c'est un kafir etc même jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui de grands savants je dirais pas également de quel pays considèrent que c'est un zindiq c'est un littéralement un kafir tout simplement un hypocrite un kafir alors que c'est une personne spirituellement elle est au top là ce que je veux dire donc il y a les actes extérieurs et c'est ce que disait pour information Abu Hamid al-Razali il dit tant qu'on n'a pas dit de toi que tu es un kafir ou un zindiq tu n'as pas atteint le sommet c'est à partir du moment où on t'insulte des pires noms que véritablement tu es véridique en gros c'est réjouis-toi qu'on t'appelle ya kafir pourquoi mais vous avez compris la spiritualité derrière ce propos là ou pas c'est pas clair c'est peut-être pas atteint le niveau de savoir c'est pas très compris c'est exactement ça dans le sens où il n'y a pas de prophète tous les prophètes qui ont été envoyés ou les peuples qu'est-ce qu'ils ont fait ils les ont accueillis à bras ouverts ou ils les ont traités de menteurs bien évidemment t'es un menteur t'es un sorcier t'es un poète etc c'est la chose qu'on disait par contre par la suite qu'est-ce qu'on va dire dans une communauté musulmane si tu veux réformer tu vas dire des choses qui ne vont pas plaire à tes compatriotes qu'est-ce qu'on va faire on va traiter de menteur moi une fois c'était un quatrième je me souviens encore sa réponse sa question m'a choqué vous savez qui a condamné à mort Jésus c'est les membres du Sanhedrin les membres du Sanhedrin c'était l'élite juive c'est-à-dire en apparence ce sont les meilleurs de la communauté ils vont condamner à mort un juif ils vont ils vont condamner à mort un prophète c'est-à-dire en d'autres termes en apparence ce sont les meilleurs qui existent et dans le savoir de Dieu ce sont les pires êtres humains qui existent donc ne jamais être leurré par les titres par l'aspect extérieur vous voyez ce que je veux dire au pas ? on avance en cas maintenant de délaissement par négligence ou par paresse donc là on est un petit peu dans un cas même on est radicalement dans un cas différent il est musulman il dit il dit effectivement la prière c'est obligatoire comme l'écrasante majorité des musulmans à travers le monde la prière c'est obligatoire il faut faire la prière c'est vrai quand je vais grandir là je suis encore assez jeune quand je me marierai etc donc là il va délaisser la prière par négligence il ne s'occupe pas trop de la prière ou par paresse par fédentisme la majorité des savants considère que l'attestation de foi est la condition de l'entrée en islam et que le négligent est donc considéré comme un musulman on va l'appeler comme ça un croyant parce qu'il a fait l'attestation de foi ça veut dire pervers et corrompu par contre de vous à moi oubliez ce qu'il y a écrit en bas quand je dis lui c'est un pervers c'est quoi la première chose que vous comprenez en France chose qui est liée au sexuel exactement c'est exactement ça c'est un pervers c'est lié à la sexualité quand je dis c'est le mot que j'ai trouvé mais ça ne fait absolument pas référence à ça ça fait référence au c'est celui qui réalise de grandes fautes dans l'islam sans s'en cacher et avec récurrence c'est ça la définition du fait c'est quoi d'accord donc on peut pervers même corrompu quand on t'entend corrompu ça fait référence à l'argent c'est ce que je veux dire donc dites le terme fait c'est mieux dis-moi Fatima moi Monia j'ai deux questions la première c'est comment est-ce que tu tu mets quoi dans la négligence par exemple il peut arriver parfois qu'on fasse la prière mais qu'on se dépasse de la faire parce que on a un enfant qui pleure tu vois on n'est pas dedans tu vois ce que je veux dire ça arrive non c'est pas ça la négligence est-ce que ça rentre dans la négligence ou pas voilà regarde c'est très bien le Coran répond à ça dans le Coran Dieu va dire quoi Dieu va dire les malheurs donc aux prières aux prieurs pardon donc Dieu ici menace qui ça quant à ceux qui sont négligents quant à leur prière et si pour répondre à ta question soit tu peux dire le Coran a dit au sujet de leur prière sont négligents il n'a pas dit ceux qui sont négligents dans leur prière ah là ce serait catastrophique 99% de la communauté musulmane seraient visés par la menace divine non c'est quoi le négligent de la prière celui il n'a aucune priorité quant à la réalisation de la prière la prière c'est ah j'ai oublié de faire quelque chose aujourd'hui tu vois vendredi il prie samedi il fait toutes les prières il fait trois prières après il ne prie pas pendant une semaine après il recommence etc c'est ça en fait en fait le musulman doit avoir une vie qui tourne autour de la prière en général on est tous dans notre vie on a quelque chose de central d'accord des fois ta centralité c'est ton travail des fois ta centralité c'est ton téléphone des fois ta centralité c'est ton prestige qu'est-ce que les gens pensent de toi des fois ta centralité c'est la question de l'argent il y a un billet à se faire ou pas ah c'est gratuit je prends c'est pas gratuit je prends pas tu vois il y a des personnes la centralité de leur réflexion c'est la prière il faut que j'aille à Carrefour non pas Carrefour maintenant il faut que j'aille à faire les soldes ah mais comment je vais faire la prière ah ça mâchallah ça c'est des bonnes personnes je prends ce travail ah mais est-ce que je peux faire la prière je vais voyager mais est-ce que c'est possible de faire la prière la personne qui du début à la fin dans toutes les activités ne pense même pas une fois à la prière moi je ne juge pas je ne suis pas dans le genre moral vous avez vu mais voilà c'est problématique fais en sorte que ta prière soit au centre de tout et ça c'est la vérité tu vas le voir dans la vie délaisse des choses pour Dieu mais réellement c'est à dire que au début tu vas peut-être galérer pendant un an pendant deux ans c'est vrai mais fais véritablement pour Dieu pour la prière je te garantis qu'il y a des portes qui sont où tu ne sais même pas comment ça se passe c'est la vérité c'est vrai non parce que tu sais je posais la question parce que des fois on a cette culpabilité où on fait la prière mais on a l'impression que c'est administratif en toute transparence parce qu'on a la vie de tous les jours et du coup tu te poses la question si tu es dans la négligence comme c'est défini ici la négligence c'est vraiment 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 principalement au niveau de l'heure je suis complètement c'est le dernier de tes soucis tu vois littéralement la négligence dans le sens l'absence de de souvenirs tu oublies tu dis oh ouais il fallait faire la prière j'ai oublié bon c'est pas grave d'accord et ma deuxième question c'est est-ce que la négligence enfin ce terme-là qui comme il est défini pervers et corrompu est-ce que la négligence de sa prière aussi ça rentre dans le fait d'être un hypocrite par rapport à la religion de négliger le coran le dit volontairement le coran le dit à l'époque les hypocrites priaient le coran le dit soit sur la tennissère soit numéro 4 d'accord et par contre quand ils se lèvent pour la prière ils se lèvent avec paresse d'accord ils n'ont pas envie de réaliser la prière ils la font par ostentation mais à l'époque ils priaient quand même parce que c'était mal vu c'est mal vu que tout le monde aille à la mosquée toi tu ne vas pas à la mosquée d'accord alors que dire que la personne qui ne prie pas carrément d'accord donc en fait ça effectivement ça ne fait jamais d'hypocrisie dans le cœur c'est une réalité celui qui délaisse la prière totalement et radicalement alors moi je n'aime pas trop parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en France qui ont arrêté la prière d'accord et vraiment vous allez le voir si vous vous suivez quelques interventions je ne suis jamais dans le jugement moral je déteste ça c'est vrai on peut donner simplement certains conseils mais véritablement la prière c'est la base de tout même si la prière au début on fait mécaniquement des fois on commence on néglige marriche au moins on fait quelque chose voilà il faut faire quelque chose ok mais au niveau du terme juridique en tout cas c'est juste un musulman c'est pas la cirque il n'y a pas de termes de monat à faire exactement on dit fait c'était ma question en fait c'était plus au niveau des termes juridiques ok et même ça juridiquement on ne le dit pas à quelqu'un on ne dit pas toi t'as un fait on ne le dit jamais oui c'est une classification là tu vas le tuer c'est une classification c'est une classification on dit on dit il y a beaucoup de termes les gens des grandes fautes etc c'est une classification en fait dans le droit musulman on classifie beaucoup avec des termes et on ne les applique pas sur les personnes on dit toujours c'est entre les mains de Dieu c'est Allah qui sait d'accord Allah et Ben Fikr Mounaf vous avez entendu aussi que par rapport au Mounaf que la Sarah le parlait qu'à partir du moment où tu te poses la question de est-ce que je fais un Mounaf le vrai Mounaf lui il ne se pose pas la question en réalité exactement que c'était un style de foi déjà de se poser la question exactement vous savez c'est qui le Mounaf actuellement véritablement d'accord je ne vais pas dire des noms je ne dis jamais des noms bien évidemment mais regardez bien c'est quand tu vois une personne par exemple qui va se réjouir de tous les morts qu'il y a à Gaza je le classifie directement dans mon avis il y en a des musulmans c'est bien MashaAllah c'est bien ce que fait Israël d'accord d'accord où tu vois en fait un mal pour les musulmans tu t'en réjouis d'accord où tu vois qu'il y a plus de contraintes pour les musulmans tu t'en réjouis on ferme une mosquée ouais tu vois ça c'est du nifar ça c'est en fait c'est dès qu'il y a un tort pour l'islam ça te fait plaisir pose toi des questions pose toi des questions et je te jure j'en ai vu mon propre yeux il veut effectivement ce que fait Israël actuellement c'est du bon boulot on est en train de déradiquer quelle se ramasse et quand on ne dit rien dans ces situations là non ici en fait comment dirais-je ça c'est un autre débat un autre débat la moindre des choses c'est de nier c'est de ça il y a un hadith qui te dit il te dit il faut il faut il faut changer les choses avec la main si tu ne peux pas avec la bouche si tu ne peux pas avec le coeur et en dessous de cela il n'y a aucune graine de foi dans le coeur de l'être humain d'accord donc là en fait c'est dans ce cas de figure et je sais qu'en France c'est extrêmement problématique de parler de la question de la question palestinienne ça dépend du contexte moi je dis chaque vie compte mais quand on se souvient du génocide du Rwanda un million de morts bien évidemment il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas entendues bien évidemment bien évidemment mais regarde bien encore tu vas voir un livre que je vous conseille c'est de François Burga tu pourras comprendre l'islamisme et tu verras tout au début de l'introduction il rapporte les faits les propos de l'ancienne secrétaire d'état des affaires extérieures Madeleine Albright non ? Madeleine Albright exactement où a été sur la je crois que c'est sur CNN on lui posait la question l'embargo contre l'Irak a fait plus de 500 000 morts tu sais quoi un demi-million de morts et beaucoup d'enfants est-ce que ça en valait la peine ? elle le dit à la télévision oui ça en valait la peine c'était dur mais ça en valait la peine dire c'est des personnes qui en c'est des pourritures il n'y a pas d'autres mots je suis désolé de dire ça tu vois ce que je veux dire ou pas donc c'est vrai à géométrie varia on accepte des propos on les refuse en fonction de nos intérêts c'est ça tu as tout dit géométrie variable c'est exactement ça dis-moi Abdoul après je crois qu'on va terminer parce que là il faut vraiment comprendre sinon on est contradictoire dans nos propos et dans nos actions dis-moi Abdoul salam alaykoum alaykoum salam comment tu s'appelles des personnes par exemple il y a des musulmans quand tu vas parler par exemple ils vont voir des gens parler mal du prophète ils ne vont rien dire mais ils vont voir quand un autre musulman va se lever pour défendre le prophète par exemple et tu as des musulmans qui vont venir attaquer cette personne est-ce que ça fait sortir de l'islam non c'est pas sortir de l'islam mais après il y a la manière il y a la manière de défendre le prophète dans le sens où il faut être beaucoup plus intelligent que la personne qui insulte en fait la personne qui insulte elle s'en fiche pas de toi c'est pas toi je parle Abdoul mais c'est toi c'est un personnel de manière générale du musulman elle s'en fiche de toi mais elle veut simplement créer une situation qui va te mettre en porte à faux une situation où on va te dire voilà t'es quelqu'un de violent moi personnellement dans les commentaires que je reçois tous les commentaires que je reçois de la fachose je reçois beaucoup on insulte Dieu on insulte ton prophète on insulte ta religion ils veulent quoi ils s'en fichent en fait d'insulter ils veulent simplement voir la réaction pour confirmer leur préjugé vous avez vu vous êtes des violents vous avez vu vous êtes sanguinaire donc en fait réponds de la manière la plus intelligente qui soit soit tu réponds pas tu fais abstraction ou soit réponds en présentant vous savez il y a un très bon livre qui a été écrit à l'époque en 2006 avec les caricatures de Charlie Hebdo de alors j'ai oublié je suis désolé son nom je suis désolé j'ai oublié son nom mais il a écrit un très 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 bon livre sur la présentation du prophète c'est un francophone en plus qui est le prophète Mohamed il a été tiré à 400 000 exemplaires extraordinaire on insulte le prophète très bien tu veux l'insulter c'est pas moi qui vais te juger très bien mais moi j'ai montré une autre facette du prophète où une fois j'avais fait également une vidéo à l'époque ça fait un petit moment sur est-ce qu'il faut caricaturer le prophète et en fait je répondais à un commentaire dans une vidéo après c'était après l'assassinat de Samuel Paty où en fait quelqu'un a dit franchement ça serait très très bien que les musulmans dans leur mosquée ils affichent les caricatures du prophète tu es complètement malade toi et après j'ai joué un petit peu son jeu je dis vas-y bismillah imagine qu'on peut faire ça et je suis rentré dans un autre aspect il dit très bien toi tu veux caricaturer quelqu'un mais pour caricaturer il faut chercher les défauts la question que je te pose c'est est-ce que le prophète avait des défauts et donc on a mis en place tous les les bons comportements du prophète pour te dire que la caricature dans la signification française est impossible avec le prophète parce qu'il n'a pas de défauts tu vois ce que je veux dire ou pas donc on essaie en fait de présenter de retourner l'avantage la situation à notre avantage et de pas tomber dans la problématique ou dans le piège de l'énervement parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent tu vois ce que je veux dire ou pas non mais ce que j'essaie de dire surtout c'est que t'as des musulmans qui vont les défendre c'est à dire ils vont rester silencieux quand ces personnes-là sont en train d'attaquer les sains et quand un autre musulman va se lever pour répondre avec sagesse bien évidemment ah oui effectivement là c'est problématique t'as des musulmans ils vont venir ils vont attaquer juste pour faire plaisir se faire voir après lui il est musulman mais de se faire voir exactement ça c'est extrêmement problématique devant les vénus de l'islam ça c'est extrêmement problématique donc c'est pour ça je dirais est-ce que ça fait sortir de l'islam non c'est faire sortir de l'islam très rapidement vous avez un livre qui a été écrit par un savant saoudien qui est intéressant qui parle de la question de l'excommunication et en fait il te résume tout cela il te dit pour rentrer dans l'islam c'est la shahada shahadu al-la ilaha illallah wa shahadu al-mahamda rasulullah pour sortir de l'islam c'est briser la shahada tout simplement donc toi tu dis qu'il n'est de dieu que dieu très bien juste après tu vas te posterner pour une idole salam alaikum d'accord tu dis que Mohammed c'est un prophète juste après tu l'insultes salam alaikum d'accord donc en fait il faut briser cette échelle et pour la briser il faut y aller fort on va dire que c'est problématique pour rester court d'accord je suis désolé il faut vraiment qu'on taigne parce qu'il faut vraiment qu'on aille prier pas de soucis je termine simplement sur ça dis moi on entend souvent dans les pays au Maghreb les gens quand ils s'énervent parfois ils sortent une parole vulgaire qu'ils insultent la religion quand t'insultes tu sortes l'islam voilà on est d'accord ça sert l'islam ah j'en ai entendu une fois je me rappelle tu dis quoi comment t'insultes on connait tous la parole mais après pire que ça pire que ça je me rappelle encore une fois parce que moi ma mère elle est tunisienne elle était en Tunisie il y a quelqu'un il a crié dans le marché je me rappelle encore c'est en 2008 il a dit je vais t'attraper toi je vais même pas dire il a pas insulté la religion il a dit ton dieu tu verras ce que je vais lui faire Allah c'est ça c'est très très répandu et ça tu s'en dérises directement tu dis quoi cette personne là elle doit refaire le grand elle doit refaire la shahada elle doit se reprendre pour moi il y a des choses t'attends qu'il se calme parce que si tu lui dis il va encore en rajouter d'accord oui effectivement la deuxième des choses tu lui dis tu fais une énorme taouba et tu refais la shahada mon ami je te garantis il y a même des savants récemment je regardais une vidéo d'un très grand savant marocain qui te dit ça a des effets juridiques au point où il faut se séparer avec ta femme d'accord bon c'est un petit peu compliqué d'accord mais c'est tu insultes Dieu Abu Djal il n'a pas dit ça d'accord il faut vraiment qu'on finisse ça je pense que là il faut vraiment qu'on prie je suis désolé donc je termine simplement sur ça en cas de délaissement par négligence par paresse par contre vous avez l'imam Abu Ahmad il ne peut être musulman c'est un bouton volontaire de la prière c'est un acte d'apostasie et c'est vrai c'est un avis qu'on va beaucoup retrouver actuellement parmi des savants principalement venus d'Arabie qui vont avoir cet avis là donc tu as l'avis de la majorité qui considère que c'est un il devient un fersir donc on a expliqué à quoi ça fait référence et d'un autre côté là il te dit clairement que ça devient un murted c'est-à-dire que ça devient un impostat d'accord et ça c'est problématique cet avis ne le dit jamais en France moi je vous conseille ne le dit jamais parce que la quasi-totalité des personnes qui abandonnent l'islam qui abandonnent la prière ils ne savent même pas peut-être qu'ils n'ont pas été éduqués selon la religion etc donc ne leur dis pas au contraire faites-les en sorte qu'ils viennent à la mosquille et parlez-leur ils ne disent jamais que c'est un fersir que c'est un kafir il n'est rien du tout d'accord très bien je pense qu'on va s'arrêter là effectivement il faut qu'on arrête inshallah écoutez barakallah pour votre présence si vous avez des questions moi je suis disponible par mail ou par le whatsapp parce que la prière elle ne va pas tarder à sortir inshallah peut-être faire comme l'année dernière on faisait une petite pause de 5-10 minutes après à vous prendre pour les prochains cours parce que là c'était qu'un cours d'essai c'était exceptionnel mais les prochaines fois bien évidemment on fera 10 minutes 5 minutes de pause inshallah petite question la l'Aïcha elle est à quelle heure par chez vous en région parisienne moi je crois à la 21h30 barakallah merci beaucoup c'était très intéressant bah écoutez au plaisir de se revoir inshallah toujours passionnant merci beaucoup assalamualaikum marahmatullah barakas assalamualaikum excusez-moi merci beaucoup Sous-titrage ST' 501